bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne des chers players pour une nouvelle émission là je sais plus combien tiens entre 250 et 300 à la louche pour la radio libre et qui dit radio libre dit présence de thibault comment ça va thibault bah écoute moi ça va nickel comme on a dit bonsoir dans matière tranquille hiver et puis très très content d'être avec toi comme d'habitude pour les radios libres et romane surtout la première à deux j'ai fait un peu à vous deux voilà mais c'est cool sans plus moi même moi comme un con j'ai pas réalisé parce qu'au début on a discuté un peu en last minute avec yannick et de la date de l'émission et des sujets abordés j'ai aussi dit bien moi j'ai dit bien on fait une radio libre histoire de parler un peu de tout et de rien et puis et puis et puis après coup yannick me dit ouais mais attends souvent si vous voulez là pour les radios libres bien on l'invite j'ai dit bah oui évidemment il n'y a pas de souci tu vois donc je suis très content d'être d'être avec yannick et c'est avec toi également de thibault donc ça va être top il y avait frérot me dit dans le chat comment il va me dit j'espère qu'il va bien justement j'essaie de me connecter au chat là pendant que j'ai les sous les yeux j'espère que tout le chat va bien on a size le kevin le modérateur jinja hills aussi modérateur voilà j'en laisse un petit peu les gens arriver nicolas vernon c'est du nicolas vernon c'est lui ah bah oui nicolas nicolas je suis matrix et moi aussi j'ai un problème je suis matrix et j'en veux une moi aussi je veux le modèle 3 moi aussi un il ya vraiment truc il ya vraiment pas le tesla direct on est comme des fous alors je préviens tout le monde c'est une radio libre donc pour ceux qui connaissent vous pouvez participer venir parler en audio uniquement donc voilà si si jamais vous voulez venir vous vous envoyez un message sur skype the shareplayers vous m'ajoutez vous m'envoyez un message et ensuite je peux vous rajouter la conversation voilà donc on va parler un petit peu de après n'hésitez pas de je me permets vous pouvez vous pouvez intervenir pour des sujets vraiment libres de vos de vos choix un conseil pour une marque de préservatifs pour problèmes avec votre gonzesse on aimerait être les nouveaux default en fait c'est ça attends on commence une première question sur la tesla de tuiles et non malheureusement la 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 modèle d'hôme la compacte je pense pas qu'elle va arriver l'an prochain vu les vues les dire les dernières déclarations d'allon musk je pense que ça sera pas avant 2024 voire 2025 mais sinon ouais moi j'aurais préféré un modèle plus compact tu vois mais je pense pas que ça va arriver d'aussitôt après bah c'est bien aussi pour la pour la famille tu vois genre il ya de la place dans le coin merci tu sais qu'avant de commencer l'émission j'ai sorti le maître de chez moi je suis allé mesurer la place de stationnement qui est devant ma maison parce que mine de rien on se rend pas compte mais la modèle 3 elle est elle est quand même assez balèze notamment longueur elle est très très longue elle fait 4 mètres 70 de longueur donc ça rentre pas dans ni dans toutes les bourses ni dans toutes les places en fait donc c'est comparable à quel modèle on va dire c'est une grosse berline non enfin genre ouais c'est vraiment grosse berlin attend mais pour donner un exemple si vous nous on a deux bagnoles mais une des deux bagnoles la voiture familiale c'est un toyota verso qui peut accueillir cette place donc c'est déjà un gros calibre la modèle 3 est plus longue que mon toyota vers sérieux elle est plus longue que ma yaris quoi ah ouais mais plus grande qu'une bagnole de cette place tu vois je me suis mais par exemple un renaud scénic ou un renaud espace ça fait combien de longueur je te dis je sais ça de suite un scénic alors est ce que quelqu'un est ce que nicolas veut venir parler de tesla non blague à part on va faire on vous l'annonce on fera une émission spéciale voitures électriques et prochainement salut à mathieu je réponds à thibaut le renaud scénic il fait 4 mètres 40 de long d'accord la modèle 3 fait 4 mètres 70 de long 30 cm plus long qu'un cynique et moi mon toyota verset on en fait des choses avec ça en plus et mon berceau fait 4 mètres 50 de long eric merci la modèle y qui est le monospace il est plus long encore ah bah oui je pense ah ouais je pense la modèle s fait quasiment 5 mètres de long à la modèle et c'est plus elle est méga longue la mode l'est ça je savais pas je savais pas je pensais que c'était le même la mode la mode y elle est guère plus longue que la modèle 3 la modèle y fait 4 mètres 75 et la perdre tout le monde avec ses mensurations on va remercier eric pour sa venue dans le programme molynex bravo mais bienvenue à toi eric merci et salut à tony boy aussi dans la modération et c'est nu salut binouzme il ya julien aussi mon pote pizzaïolo amateur de lille je dois acheter une première voiture à 40 ans besoin de conseils j'y connais rien mais reste reste connect sur la chaîne échappé parce qu'on fera un live spécial voiture avec roman et deux invités exceptionnels avec roman gilou gaming et nicolas normalement donc voilà c'est ça salut à chloé je crois qu'il je crois qu'il sera pardon ouais oui il sera il sera chaud gil je pense ouais c'est cool alors bon au programme ce soir on a mis des sujets comme ça mais évidemment on peut dévier on peut parler du compte arbour de capcom au hasard j'en étais sûr mais c'est marie street 6 alors merci tony c'est vraiment très gentil merci tony street 6 tu vas tu vas tu sais que je vais te l'acheter et tu sais que j'aimerais bien qu'il soit free to play ah mais c'est quoi c'est pas une idée là qu'on pourra en parler ça quand on va aborder le sujet c'est pas con du tout moi je trouve alors est-ce que ce que je ferai un live à 6 heures du matin demain matin franchement je sais pas j'ai la flemme le matin à 6 heures du matin genre la hausse et deux assez demain matin à 6 heures le que le compte à rebours se conclure ça fait ça fait ça fait quelle heure au japon ça fait 13 heures ouais je vais te dire ça tout de suite je crois que c'est ça sur ces 7 heures là il est 5 et donc 6 et 4 10 donc il sera 10 il sera 15 heures il y a 8 il y a 9 heures d'écart 8 c'est plus 8 si c'est 14 heures il sera 14 heures il sera 14 heures et à new york il sera 10 heures du soir non c'est non l'inverse oui non il sera minuit minuit et il sera 23 heures à los angeles donc voilà on verra bien ça se trouve c'est pas du tout ça donc voilà je crois que ça a été officiel enfin pas officialisé mais tu avais tous les mecs qui ont fait les street fighters qui ont retweeté et compagnie là non ouais ouais moi j'ai mené ma petite enquête donc c'est bizarre que j'ai vu aucun enthousiasmeur me voler mon info évidemment il y avait autre chose à faire il y avait la collector de horizon à ouvrir c'est exactement ce que j'allais dire il y avait la collector à ouvrir alors bon n'oubliez pas personne veut c'est toujours en fait c'est exactement comme dans une boum dans le roman la radio libre au début il ya personne qui veut danser il suffit qu'il y en a qui se mette à aller sur la piste comme ça et là après on sait plus où les calais où les calais non mais attends on va t'inquiète ça va ça va aller vite en fait déjà quelques quels sujets tu aurais aimé aborder on va commencer par là tu vois thibault petit beau quel sujet alors là on fait le truc à l'inverse normalement c'est les invités qui nous disent justement ils ont vu tous les sujets et ils viennent nous parler de ce qu'ils préfèrent sinon on peut parler de de l'affaire des tests pas finis des des journalistes qui est visiblement si si ouais bon très très bon sujet thibault on va on va recontextualiser je pense que c'est vous faites référence au long serait de ex serve c'est ça ouais c'est ça donc on peut on peut on peut on peut on peut on peut a mis un tweet en fait où il expliquait que il trouvait ça dingue de voquiez de nombreuses personnes qui soient pas au courant que les tests des jeux de jeux vidéo soit fait enfin soit rédigé sans que le testeur ait fini le jeu il dit tiens on vient de dire ça genre en privé vous saviez ça et tout et donc sur twitter évidemment comme tout le monde est très consciencieux que c'est toujours c'est toujours les autres qui font les les mauvaises actions et pas nous tout le monde a dit ben non moi je suis pas d'accord avec xr je finis toujours mes jeux avant de faire un avis donc du coup on cherche malheureusement les personnes qui ne finiraient pas leur jeu et qui l'assumerait en place publique mais on ne les trouve pas quoi c'est après on a un premier candidat on a un premier candidat je vais le prendre tout de suite direct je sens la blague non non c'est pas une blague il s'appelle wilfrid ok ok cool voilà donc alors bonsoir wilfrid bonsoir tout le monde comment allez vous salut wilfrid va super ravi de t'accueillir parmi nous et ben écoutez ravi ravi de me faire accueillir déjà dans un premier temps je t'aime à vous féliciter yannick et roman particulièrement pour la chaîne c'est une chaîne que je suis pas mal de temps maintenant et toujours du contenu de qualité toujours satisfait je suis toujours fidèle jamais été déçu donc déjà dans un premier temps félicitations pour le boulot quoi merci beaucoup merci beaucoup et ta venue wilfrid s'accompagne de la venue d'axel dans le chat salut axel oh salut axel coucou axel j'espère que tu vas bien et il faut que je te raconte le dossier dont je t'avais parlé qui ou est tout à fait un oui c'est oui je pense que tu as médic dans le cas ouais tout à fait ouais tout à fait c'est moi bon alors wilfrid de quoi veux tu parler bah écoutez je peux parler de plein de choses après j'avais pas forcément réfléchi en amont est-ce que est-ce que est-ce que tu as suivi le ce dont on était en train d'évoquer par rapport au au long au long tweet de accès je crois qu'il ya brioche dans le chat parce qu'il ya d'armer qui dit je t'adore mais tu n'as pas fini horizon avant de faire ton test alors c'est marrant je pense qu'il va être chez moi cette personne là vu les cernes que j'avais je sais je sais ce que j'ai fait comme jeu donc voilà salut asama gaga neuf à faire de la désinformation comme ça hop message supprimé parlait peut-être du premier je sais pas si tu avais fini le premier bien sûr que j'ai fini le premier il ya monté sur l'achat donc voilà ouais du coup wilfrid avait suivi un peu ces tweets exerbe ou pas ouais tout à fait j'ai suivi j'ai lu j'ai lu un petit peu tous ces tweets il ya des grosses parties du de son argumentation avec laquelle je suis pas du tout d'accord notamment le moment où au delà du fait qu'il précise que les gens font souvent des tests sans finir les jeux etc ça pourquoi pas mais il ya un moment donné où il dit de toute façon tout test ne peut pas être objectif c'est impossible or je trouve que enfin cet argument là est quand même est quand même assez on peut le contre carré parce que mine de rien même si ça reste de l'art il ya des vrais sur le jeu vidéo sont un art mais il ya quand même des critères qui peuvent être jugés de manière assez objectif objectif dans ce média notamment le côté technique le côté originalité le côté répétitivité le côté durée de vie le côté il ya plein de critères qui sont mine de rien assez objectif donc déjà quand il dit de toute façon grosso modo n'importe quel jeu peut avoir à peu près n'importe quelle note même si c'est pas du tout le thème principal de non non mais si c'est temps on va on va déjà rebondir là dessus je comprends ce que tu veux dire en même temps moi je comprends ce que veut dire exerbe dans la mesure où déjà il ya souvent on a on a pu en faire la constatation nous c'est que d'un testeur à l'autre chaque testeur à une sensibilité différente et un seuil de tolérance différent c'est à dire qu'il ya certains testeurs qui vont qui vont s'enthousiasmer pour des jeux qui peuvent nous paraître intéressants parce qu'ils n'ont pas le même référentiel ou grille de lecture où il est même attente donc à ce titre là même si tu peux t'appuyer sur des arguments objectifs qui sont d'un point de vue technique répétitivité éventuellement ou durée de vie mais ça va pas forcément avoir la même résonance chacun des joueurs et chez chacun des testeurs non plus tu vois donc à la limite ça peut s'entendre aussi tu vois le l'absence d'objectif alors moi je suis d'accord avec ce que tu dis mais en revanche il ya quand même c'est à dire que là tu pars du principe qui est par exemple c'est un long débat qui est également dans un sujet qui est tout à fait différent c'est la beauté la beauté des femmes etc et en fait c'est vrai que c'est un argument qui revient souvent c'est de toute façon c'est le subjectif et grosso modo chacun son avis et tout le monde peut penser peut avoir son propre avis d'une chose identique alors c'est vrai et c'est tout à fait logique en revanche je pense que la vie la vie qu'on se fait d'une chose quelle qu'elle soit une oeuvre une personne ou peu importe c'est basé par rapport à notre vécu notre expérience le rapport qu'on a avec différentes choses nos goûts etc et il s'avère qu'en général quand même quand on vient du même milieu c'est à dire par exemple on va prendre la catégorie des occidentaux en général les personnes de type occidentaux donc c'est à dire les gens qu'on grandit plus ou moins dans la culture dans laquelle on a grandi nous ont tendance à avoir une grille de lecture qui est quand même similaire de par le fait qu'on a quand même tous plus ou moins le même vécu étant donné qu'on a quand même tous été dans les mêmes écoles vécu dans les mêmes endroits eu à peu près une espèce de trame commune à nos vies c'est à dire que par exemple on va prendre quelqu'un qui est au fin fond de l'Asie lui pour avoir une grille de lecture qui est tout à fait différente et donc lui son avis pourrait être tout à fait différent du mien et ça posera pas vraiment de problème en revanche par exemple en quand on est quelqu'un qui vit en occident par exemple pour les critères de beauté et bien il y a des critères de beauté il y a des personnes qui sont remplies certaines cases et il y a un bon 80% des gens qui même en étant en disant mon avis est subjectif vont être d'accord sur le fait par exemple que cette personne est belle et il y a un bon 80% de gens qui vont être assez d'accord sur le fait que telle personne est moins à leur coup et pourtant ils diront toujours mon avis est subjectif mais la réalité c'est super intéressant quoi tu vois par leur vécu en général c'est vrai qu'il y a quand même des cases et c'est pareil pour moi pour le jeu vidéo du coup c'est à dire que les critères les critères pour différencier un bon jeu d'un mauvais jeu même si c'est subjectif et on a chacun notre grille de lecture on a quand même tous joué au même jeu tous à la même passion de la même façon par le média ouais et du coup voilà wilfred je pense qu'il ya aussi un rapport à l'âge justement au jeu auquel on a joué au jeu auquel on n'a pas joué à nos goûts tu vois il ya quand même donc je pense que les attentes à les attentes évidemment et je pense que dans ce que dit exerbe ce qui est intéressant c'est qu'effectivement enfin ce qui il ya des choses intéressantes je pense que ce qui est ce qui est bien c'est de ce c'est d'essayer de trouver des gens qui ont des mêmes affinités que vous si vous avez besoin de quelqu'un pour confirmer ou non un achat éventuel après moi ce que ça dit au global le tweet d'exerbe je pense que avant on avait des rédactions donc avec plusieurs personnes avec des spécialistes en plateforme en aventure en jeu de combat en jeu de course etc et donc du coup les gens pouvaient prendre le temps de tester un jeu parce qu'ils avaient ils avaient pour je passe 5 6 jeux par mois peut-être trois quatre testeurs donc ça ouais mais oui ou attends je finis mais non parce que ouais mais déjà sur ça c'est oui et non parce qu'ils étaient à l'époque ils étaient tributaires de la date de publication de leur magazine en fait donc des fois ils étaient peut-être aussi obligés de recher tout du moins la rédaction de leurs tests pour entrer dans les coûts de la publication ouais mais si tu veux c'est beaucoup plus fin enfin c'est beaucoup plus simple je pense qu'il y avait aussi une prise en compte tu vois les magazines ils sortent en début du mois donc il fallait qu'ils soient bouclés peut-être cinq jours avant donc tu avais quand même dans le mois tu vois à part si tu arrivais dans les quelques dans les deux trois jours avant la publication tu avais quand même suffisamment de temps aujourd'hui en fait le problème c'est que des mecs veulent faire tout seul le travail de rédaction entière et ça se voit là en plus parce qu'est-ce qui ouais mais en plus non ils veulent pas faire le travail de rédaction ils veulent juste faire leur test pour qu'il y ait le plus de vues parce que si le travail de rédaction il le sortirait trois semaines en retard le temps de bien le faire tranquillement tu vois oui oui alors après l'horizon ils ont eu à l'avance donc c'est il n'y a pas de soucis là dessus quoi donc on a tout sûr un peu l'avance je vois je vois dans le chat il y a un commentaire il y a trois minutes de grégory coignot qui met c'est paradoxal car si on prend un cas comme il faisait noble et deux je suis pas sûr qu'un testeur et retourner le jeu pendant 300 heures soit le meilleur avis pour un joueur lambda qui va y passer 45 heures et pour moi c'est un peu vrai et c'est pour ça par exemple que jv.com que tout le monde crache dessus pour leurs tests eux c'est vraiment l'avis d'un joueur lambda tu vois c'est un débat qui sont de moins en moins critiqués jv.com je trouve par rapport à avant tu vois ah ouais moi j'ai l'impression que c'est de pire en pire et notamment avec le test de battlefield qui était sorti là en novembre avec le décalage mais je pense c'est que comme en gros là nous sur la chaîne ou même les auditeurs on est on va dire on est des joueurs très réguliers voire qui jouent quasiment à tout on va avoir des attentes totalement différentes de la personne qui va regarder juste sur son youtubeur préféré une vidéo tous les mois ou tous les deux mois d'un jeu qui pourrait l'intéresser et je pense que c'est pour ça aussi que ces personnes là savent en fait en 20 heures de jeu si le jeu dure 50 heures ils savent déjà en fait si en 20 heures tu vois Ratchet & Clank qui joue 3 heures tu sais très bien si c'est le jeu il va plaire à ton neveu s'il va plaire à ton père à ton lycée tu vois le coup de Ratchet c'est un bon exemple voire contre exemple parce que Ratchet justement les cinq premières heures tu peux t'éclater et au bout d'un moment tu t'aperçois que les routines de gameplay elles s'enlisent dans une espèce de répétitivité qui font qu'au sortir du jeu une fois une fois la complétion totale bah il te reste quand même dans la bouche un certain goût de frustration ou d'inachevé ou de ou de manque d'évolution chose que tu peux pas ressentir et retranscrire à l'issue de trois ou cinq heures de jeu en fait et en plus il y a une grosse différence je reprends l'exemple de yannick par rapport aux rédactions qui était beaucoup plus structuré à l'époque et tout il y a un gros différentiel aussi c'est qu'à l'époque tu n'avais pas des jeux qui duraient aussi longtemps qu'aujourd'hui tu vois des rêves d'accord c'est trop long les jeux d'aujourd'hui sont trop longs pour les testeurs alors en fait ils sont trop longs et après on donnera la parole à wilfrid mais pour moi ils sont trop longs par rapport par rapport tout dépend de quand on envoie le jeu la sony pour les gros influenceurs ils ont envoyé deux semaines à l'avance horizon et pour les influenceurs moyens six jours à l'avance donc bon en six jours on a largement enfin moi j'ai largement eu le temps de finir enfin largement enfin peut-être pas largement ouais mais de recher le truc de refaire la quête principale pardon tu as pas eu le communiqué de presse et fait ton test à partir de ça je pensais non mais tu vois mais malgré tout yannick même aller même dans le meilleur des cas tous les testeurs reçoivent les gros jeux qui sont longs un mois à l'avance mais ça règle pas le problème parce que parce qu'en fait pour deux jeux différents ta rémunération au temps d'heures passées et revenus perçus ne va pas être la même c'est à dire entre un jeu qui va te mettre cinq heures être fini et qui va être publié en tant que pigiste même en tant que youtubeur indépendant qui va te rapporter tant de vues ou tant d'argent par la réaction versus le même jeu que tu auras reçu même un mois à l'avance mais dont tu auras passé dix fois plus de temps dessus bah ta rémunération en fait elle est dix fois moindre en fait c'est ça aussi qui pointe du doigt c'est le fait de se dire tu vois le temps passé pour une pige en fait tu vois ouais mais ça c'est le second problème il dit qu'il va en parler après mais il y a aussi un autre défaut dans ce que tu dis c'est qu'à l'air en fait de youtube et des tests vidéo c'est qu'au delà du test on va dire on va prendre deux exemples concrets Red Dead Redemption 2 et on va dire Metro Exodus qui est un triple A mais qui n'est pas non plus le jeu le plus attendu Red Dead Redemption 2 il dure 80 heures tu as envie de les mettre parce que c'est un peu le jeu phénomène que tout le monde en a parlé pendant des années depuis qu'il a annoncé tu sais que tout le monde va en parler tu sais que ta vidéo sur youtube elle a fait des vues de dingue parce que tout le monde va potentiellement l'acheter Metro Exodus c'est à l'inverse c'est un jeu de base qui est dans une série populaire mais pas non plus qui crève le plafond tu n'as pas envie de passer 50 60 heures pour un test alors que tu sais que tu vas avoir moins de personnes qui vont voir le test et toi le jeu t'intéresse peut-être moins de base il faut comparer autre chose il faut plutôt comparer un jeu très long comme Red Dead 2 qui est attendu comme le Messi et un jeu beaucoup plus court mais qui soit également attendu comme le Messi si on va comparer ne serait-ce que Red Dead 2 et The Last of Us 2 on va dire The Last of Us 2 peut-être que tu vas passer tu vas avoir besoin de passer quatre fois moins de temps et pourtant ça va te rapporter autant en vue et en revenu en fait tu vois donc oui mais pour moi ce que tu dis les Last of Us 2 les Red Dead 2 je pense que c'est les jeux qui sont le plus susceptibles d'être finis par les testeurs parce que ça les intéresse de base mais je pense que c'est tous les jeux on va dire tu vois un peu en dessous ou ceux qui font moins de buzz c'est ces jeux là à mon avis qui sont bâclés et qui sont mais je pense qu'on a dit quelque chose de très juste parce que c'est enfin à mon sens parce que c'est ce que j'allais dire différemment mais lui le dit beaucoup mieux que ce que j'allais dire donc je prends je vais le citer aurélia maugeur dans le dans le chat c'est beaucoup de métiers indépendants aussi qui font ça romaine j'ai des projets qui ne sont pas rentables et d'autres oui donc après c'est une balance et je pense que c'est vrai des fois tu peux mettre cent heures dans un jeu et des fois cinq heures dans un jeu tu vas avoir le même nombre de vues du coup ça va s'équilibrer après alors pour recentrer sur le sujet wilfried toi est ce que est ce que toi tu penses qu'il faut finir tous les jeux ou ou est ce que tu penses comme exerce que des fois en en faisant la moitié les trois quarts et moi je suis un petit peu entre les entre les deux avis pour 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 faire un test alors je rebondis juste rapidement par rapport à un argument qu'a donné thibaut c'est dans le sujet quand tu as dit ouais des fois il n'est pas forcément nécessaire de finir le jeu pour le testeur parce que des fois par exemple il sait très bien que la personne qui va acheter le jeu va n'y jouer que dix heures donc lui à partir du moment où il aura fait ses dix heures de jeu le testeur il pourra avoir un avis qui satisfiera la magie c'était pas dans ce sens là c'était plus par exemple le jeu il dure 40 heures en ligne droite si tu sais que toi tu vas le faire en ligne droite et que les gens qui te suivent vont le faire en ligne droite alors que ceux qui vont le faire avec toutes les quêtes annexes tout le lore établi et tout ça ça me rappelle un débat qu'il y avait dans la musique qui était par exemple les artistes quand ils font leurs albums ils écoutent leurs morceaux dans un studio qui a une acoustique au millimèze tout est parfait ce serait presque destiné à des puristes alors qu'en réalité la majorité des gens vont les écouter dans des airpods et donc il y a certains artistes qui disaient moi je fais mes phases de test sur mes morceaux au final dans des airpods qui s'adaptent au public donc ce que tu disais ça me fait penser un peu à ce débat mais pour revenir sur la question que tu m'as posé Yannick moi il y a aussi d'autres arguments qu'il faut prendre en compte c'est aujourd'hui quand même par exemple il y a beaucoup de jeux qui font partie de séries de jeux donc par exemple Horizon c'est Horizon 2, Red Dead c'est Red Dead 2 enfin c'est des jeux qui font partie de séries donc par exemple il se peut aussi que quand on a fait par exemple Horizon 1 j'ai pas fait Horizon 2 donc je prends cet exemple là mais je vais pas être sûr de ce que je dis mais c'est un exemple par exemple quand on a fait Horizon 1 et qu'on fait par exemple 20-25 heures sur Horizon 2 qu'on l'a pas forcément terminé mais qu'on détecte que dans la grande majorité de ces mécaniques le jeu est similaire au premier le jeu utilise les mêmes recettes le jeu se base sur les mêmes choses pour contenter le joueur on peut quand même éventuellement penser que vu qu'à la moitié déjà aux 25 heures qu'on a fait c'est très similaire au 1 ça risque d'être dans la continuité sur tout le long du jeu donc à partir de là on peut peut-être se transposer et donner un avis final qui sera sûrement juste parce qu'on se base sur le fait qu'on a fait le premier et que le 2 a l'air d'y ressembler en tout point sur les 25 premières heures de jeu donc si on a à peu près le même avis que sur le 1 on peut estimer qu'on peut donner un avis objectif non mais moi je suis d'accord et un avis intéressant il faut juste préciser qu'on a pas fini le jeu comme ça c'est transparent et puis il y a une deuxième chose aussi c'est le travail de veille c'est vrai qu'aujourd'hui on est en 2022 en réalité moi par exemple si je peux même ne pas jouer à Horizon 2 et en réalité on avoir un avis déjà très précis juste par un travail de veille en regardant tout ce qui se fait sur internet tous les avis on connait sur chaque avis et en me disant tiens je sais que lui quand il dit ça d'un jeu ça veut dire ça parce que j'ai joué à des jeux duquel il a déjà dit ça et ainsi de suite et en faisant un espèce de melting pour tous les avis global il faut oublier qu'aujourd'hui on peut presque avoir un avis sur un jeu sans jamais l'avoir acheté ou même poser les doigts sur la manette par exemple il y a des testeurs qui vont faire 25 heures plus regarder, faire un tour d'horizon de tous les avis qu'il y a eu et au final ils vont sûrement donner un avis qu'on ne pourra même pas percevoir que la personne n'a pas touché et l'avis sera sûrement peut-être très bon aussi donc il y a plein d'arguments qui rentrent en compte donc c'est vrai que je me positionne un peu entre les deux c'est à dire qu'à partir du moment pour moi où la personne est honnête c'est à dire où il n'y a pas de tromperie il n'y a pas de j'ai fini le jeu 4 fois alors qu'en fait il n'est pas fini il n'y a pas d'arguments fallacieux, de mensonges, de choses je pense que chacun est libre de donner son avis sur l'expérience qu'il a vécu de voir sur les avis qu'il a vécu à côté c'est très juste ce que tu dis Wilfried je suis très d'accord avec ce que tu dis moi je suis d'accord aussi du moment qu'on est transparent sur les conditions de test c'est toujours ça de toute façon la malhonnêteté n'est jamais bonne je pense que l'exemple le plus parlant c'est Assassin's Creed Valhalla où il y a des testeurs qui se sont fait prendre la main dans le sac en n'ayant fait que le prologue d'une quinzaine d'heures qui en plus est excellent c'est dingue de dire prologue d'une quinzaine d'heures enfin c'est 15 heures de prologue je le schématise comme ça mais c'est le début du jeu je suis d'accord j'ai fini le jeu et je suis d'accord avec toi c'est juste qu'il y ait l'idée de faire un prologue aussi long Horizon 2 j'arrive pas à les quantifier 5 à 10 premières heures peut-être plutôt 5 que 10 pareil c'est un espèce de prologue un peu long tout ça en tout cas pour Assassin's Creed Valhalla personne dans les tests que j'ai regardé n'a relevé le fait que le jeu soit extrêmement répétitif qu'au bout d'un moment il te faut de plus en plus de ressources pour avancer les ressources sont vraiment très très chiante à avoir et que du coup tu es constamment bombardé et si tu n'en as pas assez tu peux les acheter sur notre store non mais c'est pire que ça Yannick on ne l'a jamais entendu mais par contre on l'entend de la bouche des mêmes personnes qui un an en arrière ne l'ont pas dit mais le disent un an après tu vois en fait mais Romane ça c'est pignon Romane on a lancé la chaîne on a lancé la chaîne pourquoi Romane ? ils ont eu le temps de finir le jeu Romane et voilà ouais c'est ça Romane on a lancé la chaîne pourquoi ? enfin rappelle-toi le projet il a germé il y a 8 ans à peu près et en fait on était déjà ulcéré de se dire mais attends on va nous encenser Assassin's Creed 3 pour après dire ouais c'est bof machin truc au bout d'un moment il y a une couille quelque part c'est toujours le même schéma c'est toujours le même schéma on te sort la vérité sur un jeu quand la suite sort en fait tu vois c'est ça et c'est pour en fait c'est limite pour mieux vendre la suite c'est même pas parce que c'est une honnêteté sur le premier c'est ça qu'il y a encore de dire c'est à dire c'est même pas un acte de repentance pour se dire ouais un an plus tard j'avoue je me suis trompé le jeu était mauvais non c'est pour dire regardez celui vous mettez un réseau c'est à dire que c'est une malhonnêteté on l'a dit avec Mehdi je crois que c'était hier soir en plus c'est exactement quand Far Cry 7 va sortir ils te diront que Far Cry 6 c'était pas top et que celui-là enfin c'est le meilleur Far Cry c'est la même c'est la même return elle qui tourne en boucle et après moi ce que je conseille à tout le monde c'est quand vous détectez de la malhonnêteté ou de l'incompétence j'emploie toujours ces deux mots parce qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas de juste milieu il n'y a pas de là je n'ai pas fait tu peux te tromper une fois mais pas tout le temps bah dans ces cas-là bah tout le temps pas tout le temps dans ces cas-là vous arrêtez de suivre ces gens-là en fait parce que vous dites bon bah ces gens-là il y en a qui sont uniquement dans une course au clic dans une course à la réussite, à l'argent et du coup ils sont prêts à faire n'importe quoi ils prennent un jeu, ils y jouent vite fait et ils disent bon bah je vais essayer de le vendre comme un produit parce qu'en plus il y a une vraie appétence des gens par rapport, les gens ils aiment bien arriver, moi je connais des gens je vais parler de mon cas personnel des amis qui regardent Julien Chiez pour citer ce type-là et qui disent mais même si j'achète pas des jeux j'adore le regarder c'est toujours plaisant ça te met toujours de bonne humeur en fait il y a un côté ce qui est vrai non mais en plus ce qui est vrai ce qui est vrai quoi et ça limite attends on va souhaiter la bienvenue au club Moulinex à Bob merci on va te remercier aussi Bob mais ça limite l'argument que tu cites pour Julien mais c'est un truc que je peux entendre en fait parce que après lui-même il le revendique tu vois il est plus dans la posture de résoudre de termes météo quoi ouais mais même ouais ou de de pas enfin sûr quand tu le regardes tu vas pas avoir le moral cassé tu vois chose que moi et même enfin tu vois si on se met en comparaison même si ça n'a pas lieu d'être mais j'assume totalement ce qu'on est nous-mêmes tu vois mais c'est sûr que on n'est pas du tout dans le même format on n'est pas du tout dans la même tonalité dans nos propos pas le même public pas le même public pas la même intention non plus mais je puisse comprendre que que ça fasse partie de son registre à Julien d'être d'apporter quand même un minimum de bonhomie tu vois et de et de plaisir aux gens qui l'écoutent et je peux comprendre que les gens l'écoutent aussi sans forcément pour le fond mais plus pour la forme en fait tu vois quelque part pour se tenir un peu au courant on va dire de ce qui se passe au courant mais sans se prendre la tête en passant un moment divertissant je pense qu'il le revendique après c'est parce que excuse moi de te couper Romain mais c'est vrai qu'il y a ça aussi c'est à dire que chaque vidéaste ou chaque journaliste ne fait pas qu'une seule chose c'est à dire qu'il y a aussi moi par exemple je picore un peu de chaque côté parce que je sais que par exemple il y a certaines personnes qui ont des qualités mais par exemple leurs tests je ne vais pas regarder parce que ça ne m'intéresse pas c'est à dire qu'on peut aussi sélectionner aujourd'hui on a le choix en fait c'est à dire de contenu différent donc c'est il y a ça aussi et ce n'est pas parce que la personne est soit incompétente soit malhonnête comme tu dis Yannick en test qu'elle ne peut pas avoir des compétences ailleurs et dans ce cas là c'est à l'utilisateur c'est ce que dit c'est ce que dit Joe Yabuki dans le chat il dit Julien Chies je ne regarde jamais ses tests mais ses bistrots de JV passent crème avec un bon café je suis d'accord moi ce n'est pas pour faire de la publicité mais j'estime vraiment qu'à émission égale les Café Critics sont bien meilleurs en termes d'analyse et tout ça on n'est pas dans le même format encore qu'un truc qui se consomme en 15 minutes tu vois les cafés c'est un peu plus long alors on va remercier Wilfried Wilfried je te laisse raccrocher merci à toi merci on reste à un plaisir de discuter avec vous et puis continuer ce que vous faites c'est au top comme d'hab je kiffe merci beaucoup parce qu'on a un invité mystère qui arrive et après l'invité mystère on aura binouzme alors bonsoir salut bonsoir bonsoir vas-y je te laisse raccrocher ouais alors on a un invité mystère qui est très chaud sur le sujet donc ça je sens encore la blague non 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 c'est juste il arrive regardez pas votre skype regardez pas votre skype c'est bon je crois savoir qui c'est je regarde pas moi bonjour messieurs bonjour messieurs bonjour Mehdi comment ça va salut Roman c'est bien salut Thibaut salut Yannick salut le chat ouais vous allez bien ouais moi ça va super tu voulais réagir sur quelque chose Mehdi ouais franchement j'aime beaucoup votre débat là sur les tests bah bien sûr alors déjà non c'est sérieux c'est pas une blague non non je sais je sais c'est pour ça déjà je trouve que le mot qui est rentré maintenant dans les mœurs dans le jeu vidéo français je le trouve pas très bon ces tests à la base ça part du mot review aux Etats-Unis parce que tout ce qui vient du jeu vidéo malheureusement ça vient pas du Japon mais toujours des Etats-Unis c'est d'abord ça passe du Japon aux Etats-Unis puis des Etats-Unis à chez nous enfin bref et du coup par rapport à ce sujet là je trouve enfin déjà je suis pas du tout d'accord avec Exerve pour moi un jeu alors après ça dépend ce que je vais proposer mais pour moi tu dois en voir un maximum pour pouvoir justement faire cette review un review c'est un une review on pourrait traduire ça par un par examen en français un examen un petit peu de ce que propose le jeu pour moi tu dois en voir un maximum même genre finir l'histoire principale c'est pas assez pour pour être honnête avec ceux qui te ceux qui te suivent et t'écoutes et cela dit tu vois si tu si tu je veux dire si tu veux rester honnête avec ton avec tes spectateurs tes auditeurs etc tu peux aussi le dire dans ton test et dire voilà tel jeu je l'ai pas fini mais voilà mon avis dessus le problème c'est qu'aujourd'hui il y a aussi tous ces trolls sur internet toute cette violence sur les réseaux sociaux qui font que si tu fais ça tu te tires une balle dans le pied tout le monde va tout le monde va venir t'insulter te dire ah t'as pas fini etc du coup tu peux plus te permettre de faire ça donc il y en a je pense qui sont obligés de mentir de ne pas le mentionner et je les comprends totalement après là où je suis encore moins d'accord en plus avec ce que dit XServe c'est que il dit que tous les jeux n'ont pas vocation à être terminés ça excusez moi mais je trouve que c'est de l'enfonçage de porte ouverte puissance 1000 tu vois évidemment que tous les jeux tu vas pas terminer un FIFA pour faire ton test de FIFA t'as plein de jeux comme ça j'ai terminé FIFA j'ai tous les packs j'ai toutes les cartes j'ai mis un milliard bonne chance pour tester League of Legends après est-ce qu'on est d'accord les gars pour dire que un jeu à vocation narrative se doit d'être fini pour être testé on est d'accord quand même non ? même un jeu qui a pour but un scénario un truc intéressant là dessus évidemment si le jeu c'est que des mécaniques de gameplay et que c'est que des systèmes de jeu par exemple tu vois le jeu indé qui était sorti il y a un an qui s'appelait Toile Minute non non le jeu indé non de casse tête j'ai perdu ah Baba Is You par exemple à Baba Is You il y en a plein qui n'ont pas pu finir le jeu parce qu'à la fin il était trop dur parce que les casse tête sont plus en plus si le mec il a joué je ne sais pas 10-15 heures il en a fini beaucoup il peut donner un avis sur le jeu précise je n'ai pas réussi à finir le jeu je pense que son avis il est hyper intéressant parce que le mec la fin c'est que c'est juste des casse tête de plus en plus dure donc au bout d'un moment tu as ton cerveau qui t'arrête parce que il y a des exemples par contre genre par exemple Deathloop si tu le finis pas pour moi tu ne peux pas faire un test c'est aberrant c'est aberrant et c'est pour ça qu'il faut préciser tu vois même Dead Cells en vrai tu as plein de runs différents tu as plein de matos différents il faut que tu finisses le run parce que c'est un peu la base du jeu le but c'est de finir tes runs de manière différente mais tu n'as pas besoin d'avoir débloqué tous les objets de tous les trucs pour faire un avis sur le jeu et de faire un test effectif après au-delà même des jeux narratifs parce que je suis tout à fait d'accord avec Roman mais même pour un jeu vidéo tout court puisque souvent tu as des mécaniques de gameplay qui se renouvellent tu as de nouvelles choses qui arrivent en endgame par exemple d'ailleurs le endgame c'est aussi un élément à mentionner que les gens ils vont être intéressés tu vois ceux qui vont t'écouter à se dire c'est quoi la partie rejouabilité du jeu etc qu'est-ce qui se passe à la fin pour moi il faut absolument terminer la majeure partie des jeux pour pouvoir donner un avis complet et global sur un point parce que c'est vrai quand même ah pardon je vais faire un contre-exemple je pense cette semaine j'ai pas fini Dying Light 2 mais je vais donner un avis je vais donner un avis sur ce que j'ai fait du jeu en fait parce que parce que je parce qu'on m'a envoyé le jeu et j'arrive pas à y jouer pour plusieurs raisons parce que le jeu me donne un peu mal à la tête et la nausée tu sais un peu à la Mirror's Edge ah oui et au-delà de ça il y a des j'arrive pas à rentrer dedans je me suis forcé mais ça c'est top et ça c'est complètement moi je suis comme toi Yannick mais ça c'est complètement honnête de ta part et c'est complètement valable et je ferai je pense une revue de presse tu vois pour tu vois dans ces cas là je pense que c'est pas mal de faire une revue de presse pour dire bon par contre il y a des gens qui ont aimé le jeu pour telle et telle raison donc vous pouvez éventuellement si vous aimez la problématique Yannick c'est que dans cette revue de presse il y a des chances qu'il y ait des tests de gens qui sont dans le même dans le même qui l'ont pas terminé je vais choisir une bonne mais qui le disent pas je vais choisir tu vois IGN France ou Gamekult par exemple parce que c'est tellement drôle que tu fasses une revue de presse sur Monsieur Tok en fait non putain faut pas plus parler de ça en fait le plus drôle ce serait qu'il devrait du coup regarder les vidéos qu'il a fait tu vois non quand même pas je suis content Monsieur Tok il a désesté si fou comme ça j'ai j'ai aucun aucune accroche avec lui pourtant c'est vraiment le jeu le plus le plus cool c'est le meilleur jeu de février pour l'instant moi j'en reviens quand même à l'idée que ce qui pète tout dans l'équation en fait et ce qui fait qu'on en arrive à ces dérives là c'est réellement la durée de vie t'as aucun critique cinéma ou musical qui va pas aller au bout d'un disque ou d'un film pour en faire la critique ou la chronique parce que forcément c'est beaucoup moins un chronophage alors il parlait mais attends la critique littéraire le livre peut être alors il faisait référence aux critiques littéraires sauf que la grosse différence c'est que les critiques littéraires ils sont pas autant assujettis que dans le gaming à une deadline pour faire paraître leur critique en fait ils sont beaucoup plus si Romain surtout dans les émissions tu vois il y avait une émission à l'époque c'était sur France 2 ou 3 ou 3 on est pas couché tu sais avec Rukier oui mais Rukier ouais mais Rukier non mais t'avais le livre qui passait je reçois Aurel San aujourd'hui bonjour Aurel San comment ça va ils sortaient le livre et en fait ce qu'ils faisaient ils sortaient 3 citations pêle-mêle dans le livre et 90% du temps ils avaient jamais lu le livre c'est vrai ouais mais pour moi ça j'arrête pas ça une critique littéraire tu vois enfin j'imagine qu'il y ait peut-être des youtubeurs lecture je sais pas si ça existe mais ouais je sais il y a tout il y a tout sur youtube c'est clair donc donc voilà le problème c'est pas tant la durée de vie en fait des jeux c'est enfin j'ai bien compris tes arguments tout à l'heure Romain tu as tout à fait raison quand tu divises ton temps de jeu par l'argent que va te donner ce travail c'est dérisoire ouais ça doit se compter en centimes parfois sur les jeux très longs et comment dire pour moi le vrai problème par contre ça reste les éditeurs qui envoient les jeux à la dernière minute et un peu des deux tu vois toujours du oui et non avec Romain ouais il a tout dit le deuxième c'est aussi les influenceurs les médias etc qui se pressent pour sortir le test à la date de la levée de l'embargo la date de la levée de l'embargo ça veut dire vous pouvez publier à partir ça veut pas dire il faut publier tout de suite à cette heure là et le truc c'est que tout le monde le comprend comme ça il faut publier tout de suite à la levée de l'embargo ou si tu le fais pas tu vas pas tirer d'autres clics mais les grosses têtes de youtube par exemple on va juste parler de youtube ils ont leur communauté ils mettent n'importe quelle vidéo ils mettent une vidéo ce soir je dirais l'inverse mais dit pour nous qui sommes pas des gros chaînes justement on a le luxe de sortir des tests beaucoup plus tard parce que c'est pas notre coeur en termes de vue non moi je l'ai vu tu vois genre plus je sors le test bah oui en avance plus il y a de vue ça c'est mathématique mais je comprends mais je comprends ce que veut dire Roman aussi parce que si demain tu fais un test et il y a 500 vues c'est pas la fin du monde alors que les autres comme ils en vivent c'est pas la fin du monde mais moi je suis certain que je sais pas moi Julien Chies il fait un test d'Elden Ring un mois après il fait autant de clics que s'il le fait Day One ah mais oui complètement complètement parce qu'il a sa communauté je sais pas franchement je suis en vrai il y a de la fin de vue mais pas autant que Day One mais il en fera énormément quand même et en fait mais Elden Ring c'est un cas à part parce que c'est pas non plus ouais j'ai dit Elden Ring mais ça peut être un autre jeu ouais prenons The Last of Us 2 s'il avait testé un mois après je suis pas certain qu'il aurait généré autant de clics qu'au moment où il a publié son test tu vois parce qu'il y aurait tout le monde qui fait des tests sur Ghost of Tsushima Benji Nazou merci beaucoup pour ces 10 euros c'est très agréable merci beaucoup un exemple Guys Halo Infinite j'ai vu tout le monde quasiment parler d'Open World alors qu'une bonne partie du jeu déroule en détérieur quasi du 50% décevant merci pour vos positions franches bah déjà merci à toi pour le soutien et pour accepter ça moi clairement Halo Infinite il m'est tombé des mains quoi déjà j'aime pas Halo je sais pas si je déteste plus Abe l'huissier ou le vous avez pas l'impression qu'on en a aussi aussitôt parlé aussi vite oublié ce Halo Infinite ça a chuté ça a chuté tu l'as à l'AREF bien sûr blague à part vous avez pas l'impression qu'il est vite tombé dans l'oubli cet Halo ? ah si ça a chuté le nombre de joueurs ça a chuté alors oui et non j'ai l'impression tout le mois de décembre et d'ailleurs je crois que j'ai 100 heures de jeu au moins sur le multi tout le mois de décembre tout le monde y jouait et comme ils avaient pas rajouté des events pour le multijoueur les gens se sont tombés des vins mais le multijoueur comme n'importe quel jeu solo narratif ça dure 2-3 semaines et après les gens passent à autre chose il est même plus dans le top 10 des jeux les plus joués il est même plus dans le top 5 des jeux les plus joués sur Xbox il n'y a pas de contenu Mehdi c'est quoi le top 5 des jeux sur Xbox joués là tu sais Mehdi j'avais vu c'était passé du call-off avec des jeux tiers voilà et comment dire Halo était tombé alors qu'il était premier sur tout le mois de décembre et c'est un peu comme Forza en fait Forza ça fait un bon buzz à sa sortie et finalement on parle plus trop en réalité tu vois et regarde des Xbox c'était pareil et ils vont te sortir une extension d'Halo Infinite à tout hasard la coops ils le font le truc ils rachètent plein de trucs les gens vont revenir sur le jeu deux mois plus tard il n'y a pas Fortnite pourquoi ils jurent ? c'est parce qu'il y a tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps on va rajouter Binouz mais quand même parce qu'il patiente non je vais lui laisser la place je veux juste terminer sur un truc que Yannick a dit qui était très très pertinent par rapport à ces tests la problématique avec les tests c'est que si avant on avait des rédactions aujourd'hui on a des médias jeux vidéo je dis médias entre guillemets c'est les influenceurs les chaînes YouTube etc qui sont beaucoup plus fragmentés il y a beaucoup beaucoup de médias avant il y en avait quelques-uns et c'était des rédactions et du coup ça fait une charge de travail énorme pour chaque média tu prends par exemple la chaîne des shareplayers Yannick il doit se coltiner des dizaines et des dizaines de tests par an et en termes d'heures de jeu c'est en fait c'est Romane qui l'est fait non c'est vrai j'investis un temps tu as tu as calé tu vois j'investis un temps fou et alors je vais être vraiment transparent c'est sûr que si j'ai la possibilité de sortir un test le plus vite possible je vais le faire mais tout en faisant bien mon travail et des fois ça demande un équilibre qui entame qui prend sur les heures de sommeil par exemple parce que en fait et c'est un petit peu vicieux c'est à dire que si si on le sort t'as envie que ton travail soit récompensé exactement et là je l'ai vu pour Horizon il y a 13 000 personnes qui ont vu le test c'est énorme c'est énorme c'est deux fois moins qu'une grande youtubeuse qui a 10 fois plus d'abonnés donc c'est c'est cool ou quoi tu vois c'est énorme il y a 4 jours avant il faut que tu comprennes la nombre d'abonnés c'est presque plus de 50% 70% de nos abonnés tu vois je suis super content après c'est easy 5 à 10 fois plus que les trois quarts des tests qui sont publiés sur la chaîne tu vois en termes d'audience oui oui après c'est vrai que récemment en fait il y a un effet cercle vertueux c'est à dire que comme les chiffres sont bons et que le test j'estime que c'est un bon test derrière les gens de l'industrie parce qu'ils regardent il faut être clair les gens de l'industrie vont se dire ah bah non seulement lui ça ramène du monde mais en plus c'est un test qualitatif donc tu vas d'autant plus être dans les entre guillemets avoir des jeux suffisamment à l'avance pour avoir des bonnes conditions de test pour pouvoir sortir ton test dans une fenêtre qui suscite de l'intérêt auprès des viewers et donc c'est un cercle vertueux là où par contre là on touche du doigt le fait que c'est pour répondre à Mehdi tout à l'heure dès que tu tombes là-dedans t'es obligé de respecter l'embargo pas pour te dire à partir de là je peux en parler mais à partir de là je dois en parler du jeu tu vois parce qu'il y a tout ça qui en découle en fait si demain si je sais pas quand la semaine prochaine Yannick il sort Elden Ring il fait un test il fait 1500 vues alors qu'il a joué autant d'heures que Horizon forcément il va être dégoûté et ouais c'est clair oui là tu sortais je sais pas quand l'embargo d'Elden Ring quand t'auras ta clé j'en sais rien mais il va dire le 25 imagine l'embargo c'est le jour de la sortie le 25 tu sors ton test et que tu fais 1500 vues je pense que je vais plutôt faire un let's play sur Elden Ring pour commencer un test beaucoup plus tard comme ça tu vois genre je découvre je découvre aussi le jeu tu vois c'est aussi une façon c'est une façon de proposer un contenu parce que on a enfin c'est vrai on a les créateurs de contenu on a en plus une pression des éditeurs oui si tu sors pas le test dans telle fenêtre les gens ils sont pas enfin tu sais il y a une question d'armeur pour toi Yannick est-ce que t'as une explication de Sony par rapport au retard d'envoi du jeu vis-à-vis de certains autres youtubeurs j'ai pas d'explication en fait il y a trois vagues d'envoi a priori il y a les très gros médias et ce qu'on appelle la presse il y a les youtubeurs influenceurs importants et il y a les autres donc mais après moi je suis les autres non mais ça veut rien dire parce qu'il y a des gens parmi la première vague tu te demandes pourquoi ils ont le jeu parce qu'ils font aucune audience tu vois et Gags qui est dans les autres exactement et moi je Gags tu comprends Gags tu comprends imagine demain t'es RP tu le files à Gags ton jeu tu sais il va le descendre mais attends mais chez Chounet il a sent tous les jeux pas forcément il a kiffé l'intro mais chez Chounet c'est du second degré il teste toujours en retard les jeux je sais pas si vous avez remarqué oui oui mais c'est un délire parce qu'il a son créneau à lui et voilà parce qu'il est dans un registre décalé justement et là tu t'en fous d'avoir son test aujourd'hui tu peux regarder il passe plus de temps à mon avis à faire des récoltes de bugs sur internet qu'autre chose oui en plus mais Gags moi à mon sens mériterait plus que moi d'avoir le jeu en avance parce qu'il a une meilleure audience et une meilleure analyse à mon sens enfin en tout cas une analyse que donc bon oui mais bon après tous les deux vous mériteriez de l'avoir avant oui ben voilà après bon c'est comme ça mais c'est vrai que c'est un jeu et enfin c'est un game comme on dit et c'est sûr que derrière t'as pas trop envie de proposer un test qui fasse pas de vue parce que parce que derrière t'as peur qu'on te dise bah non vos tests ils font pas de vue en fait donc après ça conditionne pas pour horizon j'ai eu envie de le faire je savais que comme on l'a dit dans le chat mon avis était attendu par rapport au fait que j'avais pas aimé le premier et j'avais quand même envie de proposer un bon truc et je pense je sais pas si vous l'avez vu Romain non de toute façon je me le suis mis dans ma liste à regarder t'inquiète moi je l'ai pas fini ton test j'ai vu une partie mais j'ai déjà un avis sur ton test et un positif ouais 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 après je voulais pas trop en regarder parce que j'ai moi même commencé le jeu du coup je voulais essayer d'être moi même vis à vis tout seul on espère que tu viendras à exposer ton avis j'imagine parce qu'on va en parler ce soir bon on m'est dit ouais il est fini après on prend Vinouz je vous laisse je vous laisse juste après parce que je veux juste mentionner un dernier petit truc qui est aussi important pour les chaînes un peu plus indépendantes comme les nôtres c'est l'aspect des comment dire des joueurs qui sont de plus en plus méfiants avec la presse qui fait que les tests des plus petites chaînes ont un certain intérêt maintenant reprennent un certain intérêt quand ils sortent peut-être une semaine deux semaines deux semaines plus tard parce qu'ils se sentent tous enfin il y a beaucoup de gens qui sont méfiants de la presse qui pensent que certains tests c'est du mensonge etc ils sont vendus aux éditeurs etc ils se disent ah bah on nous ment et eux eux vont nous dire la vérité parce qu'ils arrivent une semaine deux semaines plus tard c'est vrai c'est vrai c'est pire non mais je comprends ce qu'il dit Medji c'est pertinent moi il y a un RP qui m'a dit l'avantage avec des chaînes comme la tienne c'est que même si ça fait moins de vues on sait que les vues elles sont beaucoup plus captives par ce que tu dis c'est à dire que si tu vas dire qu'un jeu est vraiment bien on va dire qu'il y a 2000 personnes qui vont le voir sur ces 2000 personnes auront peut-être plus envie de te faire confiance que 2000 personnes d'un échantillon sur une chaîne qui est toujours dans la complaisance etc globalement comme si on va parler en termes un peu de marketing c'est de la street cred tu vois ce que je veux dire c'est clairement voilà oui et puis Medji et toi vous n'aviez pas aimé le premier horizon et qu'au final vous avez quand même réussi à trouver votre compte sur le deuxième donc tu te dis si toi moi je sais que j'ai apprécié le premier sans en faire le meilleur jeu j'ai apprécié le premier je sais que vous deux vous étiez plutôt dur à convaincre là dessus vous avez été plutôt convaincu donc je sais que moi je vais être convaincu parce que de base j'avais zéro attente et je pensais vraiment pas l'aimer et en fait bon moi ce qui m'a plu c'est la tournure de l'histoire tu vois ça m'a vraiment plu j'ai bien aimé la façon dont ils arrivent à faire en sorte que les histoires de clan deviennent et les personnages que tu croises sont beaucoup plus intéressants et mieux écrits ce qui fait que tu as une histoire qui est moins boursouflée par des histoires de roi soleil et des conneries comme ça lui je le déteste un roi soleil si on peut lui couper la tête ça serait cool je finis le pas je finis le pas il était dans le premier c'était dans le premier bah ouais dans le premier je sais pas je le trouvais lambda genre pas ah non moi je sais pas ce village le détestait j'avais envie d'y mettre le feu et voilà tu vois Mathieu dit le test de lignes m'a convaincu après ça reste horizon ouais Mathieu je pense que tu as pas aimé le jeu tu vous avais demandé il a l'inconscience il a l'inconscience je sais que c'est pas pour toi Mathieu c'est bien des cadenas aux fenêtres non mais par contre les combats contre les machines sont toujours un régal et après bon bah voilà on a parlé des défauts du jeu il y a des défauts structurels moi ces défauts là je les ai acceptés et il y a quand même une progression l'open world est quand même mieux que dans le premier pour moi c'est un jeu qui est clairement en progression qui m'a bien plu bien catchy ce qui quand bien même que là en attendant que peut-être que je reçois Eden Ring dans les prochains jours je m'amuse à faire les quêtes secondaires et c'est de tu vois de faire un peu le complétionnisme parce que du coup j'aime bien l'univers et tout donc pour moi c'est un très bon jeu Horizon au Forbidden West qui mérite peut-être pas un 19 sur 20 comme j'ai lu à droite à gauche mais pour moi quand on a une PS5 c'est un très bon techniquement il y a un gros palier par rapport au premier non il n'y a pas un gros palier en fait techniquement il y a un truc et je vais peut-être prendre Binouz Mehdi ouais les gars je vous quitte je laisse la place merci beaucoup on se voit dans la semaine chez Mehdi bonne soirée de toute manière je vous écoute voilà et si excellent complément au test des Shiaplayers le test qu'on a fait conjointement avec Mehdi qui est plus un débat sur Horizon que j'ai trouvé extrêmement qualitatif en plus pareil comme toi on m'attendait au tournant dessus parce que j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec toi d'ailleurs sur Zero Dawn on l'avait déchiré le jeu et pareil moi ça fonctionne bien alors toute proportion gardée gardée j'ai regardé tout à l'heure il y a 2000 vues alors que c'est un replay d'un live sur Twitch donc c'est plutôt très bien le replay il a 2000 vues sur Youtube donc merci à vous merci du soutien et bah passez une bonne soirée et puis moi je vous écoute de toute manière ça marche merci beaucoup Mehdi allez Mehdi salut re-bisous on va prendre Binouz parce qu'on a pas mal de gens qui veulent venir donc voilà et après on ne parle plus de jeux vidéo les gars on a trop parlé de jeux vidéo ça fait deux heures vous m'avez demandé de lancer un sujet parce qu'aucun de vous ne voulait lancer le sujet j'ai parlé d'Exerve tu vois un peu d'Exerve ça fait débattre derrière sur d'autres trucs voilà on est 495 merci à tous retweetez le tweet je vais vous le mettre en lien comme ça comme ça on arrive aux 500 je crois que Binouz veut nous parler d'érection c'est ça qu'est-ce que c'est quoi comment ça va Binouz ça va vous tranquille bah oui ça va super merci 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 de venir parmi nous ça fait plaisir d'être pour une fois avec Roman depuis le temps que je voulais écoute plaisir partagé il me parle d'érection je vois sa tête chauve heureusement qu'il a pas un trait en plein milieu du franc sinon c'était mal barré ça commence bien ça commence bien des Binouz mais c'est un bon client alors tu voulais tu voulais réagir à ce dont t'on parlait ou t'avais un autre truc à aborder bah déjà le truc où vous parlez je peux faire d'une pierre de coupe ça a parlé aussi d'un peu d'Elden Ring ah très bien pendant ce temps je note la venue des intervenants comme ça on pourra chapitrer tout ça ah bah bien le truc que je n'aime pas trop c'est comment dire déjà le titre influenceur parce que ça pour le coup c'est vraiment le nom que ça quand tu vois certains qui font la la course au clic et qui finalement font des tests sans vraiment les faire tu te demandes même s'ils ont déjà mis le jeu une fois dans la console je ne dirais pas non chacun est libre de penser ce qu'il veut de n'importe qui quand on te dit ouais le jeu il est beau le scénario il est beau mais en fait ils n'aiment pas ce genre de jeu et là je parle d'Ellen Ring quand tu n'aimes pas un genre de jeu pourquoi tu testes un genre de jeu moi je n'aime pas trop les jeux de combat je n'aime pas les jeux de voiture je ne joue pas aux jeux de voiture ni aux jeux de combat attends je peux rebondir à ça déjà Binouze ? ouais ouais vas-y ouais je suis d'accord et pas d'accord avec toi je vois où tu veux en venir mais en même temps je pense que on en a été l'illustration il y a niqué mois durant ces 18 derniers mois justement on s'est efforcé à un moment donné à sortir de nos zones de confort respectives histoire d'aller explorer des genres de jeux qui nous semblaient totalement étrangers initialement tu vois et finalement on s'est découvert un gros kiff justement pour les Souls alors que pendant les 5 premières années de la chaîne limite c'était motus et bouche clousue par rapport à ce genre de jeu donc on n'était pas forcément les premiers clients potentiels à pouvoir en parler de manière on va dire entre guillemets légitime et finalement en faisant l'effort de dépasser son cadre son cadre de prédilection et bien on peut on peut quand même avoir un avis et même sans être un spécialiste justement ça peut être aussi intéressant en tant que que testeur ou journaliste de donner un avis sur un jeu dont on n'est pas forcément le client premier pour savoir si justement ce genre de jeu peut attirer un public plus large que ses prédécesseurs en fait tu vois moi je le vois comme ça en fait mais je comprends ce que tu veux dire aussi en fait oui oui je suis d'accord avec toi mais après je ne suis pas aussi d'accord avec toi parce que il y en a qui essayent de faire le pas mais au final qui à chaque fois vont te ressortir le truc soit il faut faire un mode facile soit il faut réduire entre guillemets la défense ou les PV des ennemis pour que ce soit accessible etc ou peut-être même faire un mode de jeu comme ils avaient fait dans Tomb Raider et dans les Gardes de la Galaxie tu pouvais booster tes dégâts que les ennemis soient un peu plus cons comment c'était mais tu pouvais choisir par exemple la difficulté max mais modifier quelques trucs pour que le jeu soit un petit peu plus accessible pour toi donc on va te dire pour te paraphraser toi ce que tu veux dire par là c'est que tu as du mal à accepter ou tu vois ça comme une espèce d'opportunisme si des journalistes qui de base n'ont pas d'appétence particulière pour un genre de jeu vont quand même vouloir en parler par effet de base pour surfer sur la vague en toute illégitimité limite quoi c'est ça que tu veux dire ouais c'est ça exactement ouais la question est ouverte je sais pas ce que vous en pensez Yannick et Chibot et après j'ai une autre question on revient aussi sur le débat est-ce que le jeu vidéo c'est un produit culturel ou si c'est de l'art parce que si c'est un produit culturel il faut qu'il soit accessible à tout le monde qu'importe ta difficulté donc le fait de ne pas avoir de skill manette en main ça apporte ça mais si tu considères que c'est une oeuvre d'art au contraire il faut les laisser les oeuvres telles qu'elles pour moi c'est une oeuvre d'art je vais donner un exemple j'ai galéré contre contre un ou deux combats dans Horizon ça m'a saoulé au bout de mourir dix fois et je suis direct passé de mode normal à mode histoire donc il y a ta histoire facile normale et après je suis pas allé dans l'autre sens donc je suis honnête et en fait si c'était un soul tu vois si dans un soul il y avait une option t'es niqué non non t'es niqué t'aurais ah oui mais il n'y a pas l'option justement t'es niqué tu vois ben non parce que dans un soul tu sais quoi tu prends sur toi t'essayes plus longtemps tu tentes d'autres stratégies au pire tu vas farmer etc alors que là on va raccrocher le wagon avec le débat de plus à l'heure je voulais te dire on va raccrocher avec Pinouz non non mais imagine imagine que ce soit vraiment ton gagne-pain t'as le couteau sous la gorge t'es pigiste la rédaction exige ton test à telle heure au tel jour et t'es là comme un con à galérer face à un boss que tu peux pas battre tu commences à avoir la sueur qui perle sur le front t'as deux options soit tu te pans soit tu te inventes tu vois t'es impreux t'invente la fin du jeu non mais limite tu vois tu racontes mais même des fois je me mets dans la tête de ceux qui doivent rédiger des guides complets de jeu c'est comme c'est le métier de l'enfer il n'y a pas pire il y a pire comme métier évidemment je sais pas mais bien sûr j'exagère oui mais d'accord on se comprend mais d'accord tu vois franchement c'est quand même galère je sais pas quel métier pourrait être pire pute en vrai contrôleur des impôts t'arrives chez les gens pour leur prendre de l'argent mais il y en a et je pense qu'il y en a qui aiment ça il y en a qui aiment ça qui prennent plaisir Binouzme quoi d'autre est-ce que tu veux changer de sujet Binouzme comme ça on fait la transition avec toi juste un petit truc après on peut changer de sujet si vous voulez est-ce que pour vous quelqu'un qui fait un test mais qui par exemple à qui on offre un voyage pour aller à tel endroit pour tester le jeu et voir le studio n'est pas aussi influencé dans une part après pour faire son test parce que pour moi pour moi personnellement si un jour j'ai la chance de faire un test comme on voit peu importe la vie etc j'aurai un peu de mal à dire oui ton jeu c'est de la merde même si c'est vraiment de la merde je vais être totalement transparent avec vous j'ai reçu un cadeau hier de la part d'un éditeur et c'est pas une blague tu l'as déjà montré mais hier je l'ai montré hier chez midi mais je ne l'ai pas montré mais vas-y on ne l'a pas vu voilà on ne l'a pas vu en fait hier j'ai reçu un cadeau d'un éditeur qui m'a envoyé dans une enveloppe une carte d'un personnage de King of Fighters 15 qui s'appelle Vanessa avec un petit truc ouais tiens tu peux tweeter c'est ton personnage vas-y tweet-le de King of Fighters parce que bon j'ai reçu la clé du jeu il faut aussi que je vous propose ce test là c'est vrai ? oui c'est vrai avec c'est surtout reçu la clé du jeu en fait j'ai reçu la clé du jeu par mail non mais j'ai reçu la clé du jeu par mail et ça par la poste mais attends alors explique bien j'étais pas au courant il y a un nouveau coffre qui sort oui mais comment ça t'es pas au courant comment ça tu t'intéresses tu t'intéresses pas au jeu de convoi il va falloir que je t'offre combien de Street Fighters non mais écoute-le moi ouais il y a un truc qui me choque c'est pas la carte qui me choque c'est que t'as dit une phrase t'as dit prends en photo et partage sur les réseaux sociaux avec les hashtags King of Fighters et découvre qui seront tes futurs non mais c'est la carotte ultime découvre tes futurs adversaires qui ont été comme toi en plus j'ai vraiment pas aimé le jeu et c'est là où on bascule dans l'effet mais est-ce que c'est un cadeau ça homme sandwich ou les complications pour moi c'est parti du kit presse genre c'est pas en fait ça va dire c'est un petit truc en plus mais par exemple c'est le fait qu'on te dise c'est de dire vas-y tweet ça tu vois ouais je pense que Binouf tu faisais plus référence genre à tour d'hélico dans New York pour Spiderman ou payer une semaine en Norvège pour te mettre dans l'ambiance de Kratos ou une semaine à Madagascar pour comprendre dans Uncharted 4 le niveau enfin c'est des trucs comme ça ça pour moi c'est des cadeaux purs et durs moi déjà je serais vraiment très chiant parce que j'aurais pas envie de monter dans l'hélicoptère j'ai vu un crash hélicoptère quand j'étais jeune du coup ça m'a pas trop après les gars je vous pose une question à tous les trois ça peut nous donner un élément de réponse je sais pas est-ce que si demain vous vous retrouvez avec vraiment un gros un gros boudin tu vois mais qu'il faut que vous la baisiez sur les îles tropicales est-ce que la meuf est-ce que la meuf sera plus bonne si tu baisses une meuf bonne dans une bouche d'égout non non Romain la réponse c'est non mais je serais sur une île paradisiaque à boire un cocktail mais quel exemple alors que pour qui tu mises sur qui sur le boudin ou sur la meuf bonne mais sur la meuf bonne putain j'ai rien à foutre d'être dans les ailes mais c'est une vraie question c'est une vraie question mais tu te passes vraiment non mais attends Romain attends non parce que non non ça c'est incroyable ce truc la question c'est si tu me dis tu vas dans une île paradisiaque mais que tu as une nana qui te plaît pas et bon voilà en gros la question c'est quoi qu'il arrive parce que c'est pas ça le dilemme le dilemme c'est quoi qu'il arrive la nana la nana quoi qu'il arrive t'es avec elle tu vois elle va être juste un peu bronzée que tu sois à Paris ou dans l'île paradisiaque la finalité c'est le même c'est que tu vas devoir être avec elle il n'y a pas de choix entre une belle ou une pas belle le jeu qui est nul tu vas devoir le tester donc autant le tester dans l'île paradisiaque que de le tester dans ta chambre ouais mais justement je te pose la question est-ce que le boudin tu préfères la baiser chez toi ou sur les îles tropicales en fait ou dans une tesla ou dans une tesla ouais putain ouais c'est 20 sur 20 là tu vois là mais Revan si c'est si l'île tropicale c'est pas moi qui paye quand tu te fais inviter quel est l'intérêt de le faire chez toi alors que tu peux avoir le all inclusive les cocktails et compagnie sur la plage limite tu auras eu une meilleure expérience avec la meuf sur l'île tropicale que chez toi donc on en vient au débat oui mais en fait mon point c'est de dire que en fait la meuf on s'en fout le point c'est qu'en fait t'as ton voyage payé en fait tu peux avoir le pire jeu à tester si on te paye des voyages à l'autre bout du monde et que tu kiffes ta vie tester le jeu c'est l'accessoire non je vais prendre attends prenons un autre exemple évidemment que c'est une influence voilà ouais c'était ça que je voulais entendre Romain prenons un exemple beaucoup plus parce que là t'es allé chercher loin c'est comme si on nous demandait de tester Watch Dogs Legion dans un cadre paradisiaque ou de jouer à Dark Souls dans les égouts le truc c'est est-ce que par exemple si t'as une fille qui est super super belle est-ce que est-ce que tu vas être vachement plus est-ce que tu vas être un meilleur étalon dans un lit avec des balles d'aquin un moustiquaire etc avec avec des des cocotiers dehors et des bruits de vagues ou alors si t'es dans les égouts avec est-ce que tu vas être meilleur à moi un matelas par terre un matelas tu sais genre comme les matelas que tu peux trouver dans les égouts dans Deus Ex bon personne ne le fait ici donc je sais pas je sais pas alors en tout cas Romain mettons-nous en situation est-ce que tu nous imagines déjà prendre l'avion tous les deux à côté avec toute la clique des youtubeurs de France non mais ce serait génial non mais je pense que non tu dirais pas ça tu dirais pas ça non au bout de deux heures si parce que justement je suis sûr qu'ils seraient tous ils seraient tous coincés tu vois et nous on ferait n'importe quoi bah oui Romain il serait capable de danser au milieu du couloir la bite à l'air avec le chapeau sur la tête c'est toi imagine si en plus le repas c'est du boudin Yannick je sais qu'il ferait un truc en cours de vol il se lèverait pour aller pisser il aurait le pantalon baissé pour montrer son cul à tout le monde ça il le ferait c'est sûr ça j'avoue je suis entièrement capable et en fait en fait je crois que ça commencerait comme un petit truc tu vois moi j'imagine tu vois genre les gens très sérieux genre Julia Chiesse Carole Quintaine et tout sur leur laptop et tout non mais eux ils seraient en business non mais non tout le monde sera à la même enseigne tu vois et en fait genre les regards des gens quoi tu vois moi en fait mon but ce serait que Romain tu vois il arrive plus à respirer de rire quoi tu vois et l'hôtesse va lui mettre presque oxygène quoi tu vois non mais déjà je pense que déjà les gens on les aurait gavés au bout du vol quoi tu vois déjà on aurait pris le plus d'un Romain il aurait branché son bluetooth sur les trucs des voisins et il aurait mis du bordeaux je crois que déjà dans la salle d'embarquement dans la salle d'embarquement la bouteille elle y serait passée déjà dans la salle on arrive dans l'avion on est déjà on est déjà complètement brunch tu vois ensuite je sais pas s'ils donnent encore des liqueurs mais on ferait n'importe quoi et je suis sûr que le pilote tu vois genre moi j'imagine bien Romain t'as pas la cabine du pilote euh j'ai envie de tester Flight Simulator s'il vous plaît attends il y a Mini Israël qui dit il y aurait des jets de Padawam au fond de l'avion en train d'enfumer la cabine tu vois ça serait génial ça serait génial en chaussettes parce qu'il est toujours en chaussettes en chaussettes avec le bras croisé comme ça c'est vraiment de la merde cet avion bisous à DG les tout les psychodéliques ils prendraient des photos volées des youtubeurs pour les prendre en flagrant délit de je sais pas quoi et faire une vidéo dans l'avion tu vois contre eux ah c'est clair putain c'est clair donc il y aurait Chris Klippel en train de jouer à Crash Team Racing mais c'est vrai il adore ce jeu donc mais après on est arrivé à New York déjà qu'est-ce qu'on ferait à New York une romaine je sais pas Yannick t'irais voir les nets vous iriez à Brooklyn faire un pèlerinage sur le ah oui clairement ouais t'as raison ouais je pense qu'on irait dans des disquaires aussi tu vois je sais pas je verrais bien on irait à Brooklyn je verrais bien Romain de faire un tour dans les égouts est-ce qu'il y a du boudin dans les égouts quoi ici imagine tu vas à l'autre bout du monde pour visiter les égouts c'est quoi ce projet je crois que je crois que on serait j'aurais du mal à rester tranquille en fait surtout avec Romain mais tu sais que les égouts quand tu parles vous parlais des égouts mine de rien tu sais quand on pense au film soit ce fantôme t'as plein de scènes dans les égouts tu vois où t'as le slime dans le 2 dans le 2 et limite c'est un peu mythique les égouts tu lèves la plaque d'égout tu rentres direct en fait ça se passe pas comme ça autant tu trouves une pizza tu vois un rageant qui vient qui dit salut je vais te présenter mes 4 potes ouais c'est ça voilà Mehdi Mehdi le plus sérieux ça c'est à voir le mémorail on irait tu vois après ça c'est beau je pense qu'au moins magasin de vêtements magasin de disques tu vois 5ème avenue on va voir toute la musique on ferait des rooftops de Bobo à Grosthune Yannick frère du roller à Central Park Yannick on se louerait une Tesla et on irait sur t'es sérieux tu vois et enfin en fait ils sont partis où et là d'un coup le RP de X nous appelle mais vous êtes où là ben là on est en route pour Las Vegas on s'arrête plus tu imagines les RP ils vous appellent vous êtes où on est dans les égaux à New York on est en train de baiser des boudins dans les égaux mais du coup la boutique Nintendo la Game Boy de l'Irak la fameuse après franchement moi déjà j'avais été gêné de recevoir des baguettes alimentaires je sais pas si on a le droit de dire baguette chinoise non mais vraiment j'ai peur de des baguettes en bois d'origine asiatique des baguettes pour manger d'origine asiatique à l'effigie de Yakuza avec ce fameux c'était classe c'était classe avec ce presse kit là qui est juste un dépliant mais qui est gentil qui est beau qui est beau je pourrais faire la même coiffure si je veux au saut du lit j'ai un peu cette coiffure un peu ah que tu fasses la même barbe aussi non non ça m'a pas fait barbier oh Phinez si tu veux pas et pour une fois tu fais la barbe les cheveux et tu te mets des tattoos temporaires et tu te balades dans Monaco comme ça tu te fais arrêter en 30 secondes par la course ouais je pense ouais je pense avec le chariot tu sais vous l'avez vu sur Instagram le chariot de brioche bah ouais et ils battent de baseball comme ça et tu te balades dans la rue voilà ouais je m'en remets pas de ces baguettes là parce que parce que ça m'a gêné tu vois pour moi je sais pas tu vois j'ai hésité l'autre jour j'ai commandé un pataille et je me suis dit putain j'ai pas envie d'utiliser ces belles baguettes et tout et du coup heureusement j'ai trouvé des baguettes tu sais dans un sachet plastique tu sais un truc que j'avais dû commander avant et tout donc voilà mais est-ce que alors pour revenir à ce que disait Binouzme est-ce que Romain si on nous offre le voyage la possibilité de rencontrer Spiderman et de faire un tour d'hélicoptère forcément je pense je pense qu'on le veuille ou non on serait on serait influencié c'est humain c'est humain ouais c'est humain vous vous assumez vous dites on est des gros vendus on s'est fait payer un voyage à New York voilà notre test du jeu et tu rigoles et voilà c'est pas grave non mais c'est compliqué c'est compliqué je pense en tant qu'humain d'arriver à dissocier l'expérience de jeu du jeu en lui-même en fait c'est pour ça qu'ils font ça les éditeurs ils jouent sur une corps sensible ben là clairement alors et puis c'est un tout en plus c'est à dire que quand t'as l'expérience comme ça dans la New York tu vas générer du contenu sur Youtube tu vas faire des vlogs sur ton voyage à New York donc tu vas générer des revenus donc de l'argent donc enfin tu vois c'est tout un cercle vertueux en fait mais là c'est comme le fait qu'une grande partie des influenceurs premium ou des journalistes ou néo-journalistes aient reçu la vomito édition pardon l'horrible édition l'édition les trois frères de elle est où la queue elle est où la tétette de l'éléphant là donc là j'essaie de retrouver il y avait eu un scandale il y a un an ou deux il y avait eu un press kit un press tour pardon pas un press kit pour un jeu vidéo le tchat va pas retrouver aux Etats-Unis en fait c'était une simulation de tir ils avaient amené les journalistes tirer contre des mannequins et des trucs comme ça et du coup c'est pas Ubisoft ça ? je sais pas si c'est Ubisoft il me semblait que c'était un ça me dit rien ça on dirait le capot c'est fou tu vois j'ai remis le pédon et ça avait fait grave polémique parce que du coup c'était dans le contexte où il y avait eu des des manifestations contre le port d'armes aux Etats-Unis et t'avais je sais plus quel éditeur qui avait invité les journalistes à tirer à tirer avec des vraies armes alors Binouz attends parce qu'il y a beaucoup de gens donc j'aimerais faire passer tout le monde Binouz m'en va te laisser si ça t'emmête pas ouais et on te fait un gros bisou j'ai juste une dernière chose à dire au Roman je suis sûr que si un jour il reçoit un mail d'un éditeur qui lui dit voilà pour tester le jeu tu choisis tu veux un boudin ou un canon il sera content ce sera le truc ultime pour lui ouais là là au Roman je pense qu'il sera vendu complètement mais comme il ouvre pas les mails c'est bon c'est bon ça risque pas de m'arriver il n'y a pas de soucis merci beaucoup Binouz et merci de ta fidélité à la chaîne en tout cas ouais ouais et puis on se capte ok merci à vous d'invitation et à la prochaine ça marche ciao je te laisse et on va accrocher ah c'était BF 2042 les gars c'est ce dont je parle ça a été un problème du début jusqu'à la fin ce BF 2042 ça a été alors on va je suis en train d'appeler Cyril Cyril a rejoint la conversation salut Cyril salut Yannick salut à tous salut Cyril comment ça va ? ça va bien ? ça va très très bien merci de m'accueillir je suis ravi d'être avec vous et ravi de pouvoir interagir avec Romane puisque c'est la première fois j'étais déjà passé avec Yannick et et Thibaut bah écoute bah ravi de partager aussi ce moment avec toi c'est ma première radio libre aussi c'était le 9 mai dernier tu vois Cyril j'ai bonne mémoire c'était le 9 mai dernier oui t'as bien vu Historic Escape t'as bien vu la date dans Skype merde je suis vraiment grillé par toute l'industrie là même les joueurs me grillent alors que nouveau t'as venu Cyril bah écoutez alors désolé mais je vais encore parler de jeux vidéo du coup enfin c'est bien c'est intéressant disons que j'avais pas forcément pensé qu'on parlerait de Voyage au State avec d'autres influenceurs ce genre de truc non alors je sais pas j'avais pensé éventuellement mais vous en avez déjà parlé d'évoquer le code d'horizon et Dying Light ouais mais bon ça vous en avez pas mal parlé du coup moi en fait c'était enfin en gros c'était un j'ai du mal à me positionner par rapport à ces jeux parce que ils étaient enfin les premiers je les ai trouvés comment dire difficilement ouais en fait trop long trop trop indigeste du coup j'avais du mal enfin je m'étais promis de pas de pas faire les suites surtout que mon temps est compté mais par rapport à vos retours aux différents retours de Yannick Mehdi etc ça me hype quand même mais ça me fait peur par rapport à comme vous l'avez évoqué la structure la longueur des jeux etc c'est un sujet intéressant la longueur des jeux moi c'est un truc et je trouve que c'est je sais pas ce que vous en pensez les gars moi je trouve même si on est des passionnés mais même si au fur et à mesure moi je trouve un peu d'autres centres d'intérêt ailleurs mais je trouve que c'est limite comment dire c'est presque indigent de la part d'un média de réclamer autant de temps de disponibilité à ses clients en fait tu vois parce que on vit dans un monde où on est submergé d'infos et de loisirs X ou Y et c'est presque culotté c'est le monde que je cherchais d'imposer aux gens des jeux d'une longueur abyssale alors je comprends l'intérêt c'est pour rendre les joueurs captifs et pour accaparer le plus de temps de cerveau disponible mais c'est presque pour moi c'est un truc c'est rebutant en fait ça me refoue le direct et je sais pas quelle vision vous avez sur ce sujet là vous les gars moi je suis comme toi j'en avais déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs je trouve que les jeux actuels sont trop longs et en général je trouve qu'en fait mais ça c'était dû à je sais pas il y a 10 ans je crois les éditeurs communiquaient beaucoup sur le temps de jeu parce que quand un jeu était trop court c'était mal vu c'était un peu du foutage de gueule et moi je préfère en fait un jeu bien condensé bien court qu'un jeu qui est en longueur donc l'exemple ultime qu'on rabasse sans cesse c'est Valala qui dure 80 heures et qui est nul alors je suis sûr que le jeu il aurait tenu en 25 heures il aurait été génial et j'aimerais bien des jeux en fait plus courts plus condensés mais ça m'empêche pas de passer des centaines d'heures à certains jeux sur certains jeux pardon et je trouve aussi en fait le problème du média actuel c'est qu'il y a trop de sorties alors tout le monde va me dire mais non mec il n'y a pas eu de sorties les 3 derniers mois mais regarde là au mois de février personnellement on se fait déchirer on se fait déchirer et il y a plein de jeux qui sortent et t'as des jeux que t'aimerais juste y jouer de temps en temps pendant quelques mois tu vois Grand Tourisme 7 moi je sais que je vais y jouer tu vois Thibaut pour corrobouer tes dires pour appuyer tes dires regardez Dying Light 2 l'éditeur avant qu'il sorte ils avaient communiqué en disant ouais il va vous falloir 500 heures pour finir le jeu de Fontaine Comble alors ils le font de bonne foi moi ça me fait peur en fait moi ça me fait peur en fait j'ai failli annuler ma préco tu vois c'est ça qui est fou 500 heures franchement même un chômeur il a mieux à faire que 500 heures sur un jeu comme ça bah oui si le jeu est excellent si le jeu est excellent il le refait 5 fois tu vois c'est même 100 heures enfin je sais pas moi je préfère un jeu qui soit excellent qui dure 30 heures et que tu le fasses 15-20 fois parce que le jeu est excellent plutôt qu'un jeu qui va me dire il va ramasser toutes les crottes qui sont les points d'exclamation de la map et ça va durer 200 heures c'est à ce titre là que je trouve que le positionnement des éditeurs il est en décalage il est presque ouais inapproprié par rapport d'une à l'âge moyen des joueurs qui va grandissant enfin il y a beaucoup de pères de famille ou d'adultes qui ont une vie active et qui n'ont pas nécessairement envie d'investir des heures comme ça en tiers de jeu alors est-ce que cet argument qui était bon à la génération 36 PS3 est-ce qu'il a encore lieu d'être aujourd'hui est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt en plus avec quand même les coûts de production la durée de production qui va grandissant aussi bah d'arriver un petit peu à un truc à échelle humaine un peu comme j'ai envie de dire comme les jeux Nintendo en fait où tu peux avoir des jeux très longs mais généralement c'est plutôt dans une durée de vie qui est similaire au double A chez les concurrents en fait et c'est très bien comme ça tu vois chez Nintendo le seul contre-exemple qui me vient en tête c'est les Xenoblade que j'ai trouvé très long en ligne droite avec notamment du farm obligatoire mais sinon c'est vrai que les triple A de Nintendo ils ont une très bonne durée de vie et surtout ils sont calibrés pour que le média en parlait tout à l'heure c'est que le endgame ou le postgame il soit super intéressant pour le joueur pour qu'il continue de jouer s'il a vraiment apprécié la fin ouais c'est ça c'est le endgame qui récompense le joueur aguerri et passionné mais qui n'est pas indispensable pour le joueur un peu plus casual ou qui n'a pas 50 heures à mettre dans le jeu ouais c'est ça je trouve que c'est le bon compromis Nintendo en fait et en termes de fréquence de sortie de jeu et en termes de durée de vie de chacun de ces jeux en fait c'est ça le seul défaut c'est que si t'as que la Switch en plateforme en gros t'es obligé d'adhérer à la politique de Nintendo global parce que Nintendo fait un gros catalogue il prévoit un jeu par mois je sais pas combien mais c'est un gros catalogue dans l'ensemble mais s'il y a un, deux, trois jeux qui t'intéressent pas au final tu te retrouves sur un semestre avoir un jeu qui peut te plaire un jeu qui te plaît et du coup t'es peut-être un peu faible si tu joues assez régulièrement alors t'as raison Tibo en même temps j'allais te dire et pourquoi pas est-ce que ça fait pas de mal d'un point de vue culturel ou curiosité pendant trois mois de pas jouer et profiter de ce temps là pour s'intéresser à d'autres domaines et finalement c'est presque plus sain d'un point de vue développement humain et personnel en fait tu vois ah mais ça totalement les fois où j'arrête de jouer pendant deux, trois semaines je fais d'autres choses et du coup quand je reviens aux jeux vidéo je suis encore plus content de découvrir autre chose c'est ça alors que par exemple je pense que Yannick avec tout le mois de février il y avait des jours tu te sentais obligé de jouer cinq, huit heures parce que tu savais que t'avais Dane Light 2 après t'avais Horizon bientôt t'en Rated Ring t'as si fou tu sais que qu'est-ce que t'en penses Yannick ? qu'est-ce que t'en penses Yannick ? bah après moi j'ai une position un peu différente étant donné que il y a la chaîne enfin il n'y a pas d'obligation mais il y a la chaîne à faire tourner et tu sais je vois quand même qu'on est sur une bonne dynamique donc t'as pas envie de lâcher tu vois de lâcher la bride tac j'ai de la chance d'avoir pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil donc bon c'est j'empiète un peu sur les nuits tout ça ouais moi je pense que globalement les jeux sont trop longs aujourd'hui globalement les jeux sont trop longs et tu vois même horizon tu vois c'est sûr que bon la trame principale franchement tu la vois pas trop passer parce que c'est il n'y a pas trop de longueur mais t'es quand même obligé par moment de faire un petit peu de quêtes secondaires et tout parce que t'as du farming pour te mettre au niveau donc c'est quand même ça pour moi ça c'est une erreur de conception si t'es obligé de faire des quêtes annexe qui sont obligatoires c'est pas des quêtes annexe tu vois t'es pas obligé parce que tu peux faire en fait comme il y a un catalogue de quêtes annexes tu vois ta quête principale quête annexe c'est plein d'activités de nettoyage de camps en chasse etc et tout te donne de l'XP donc tu choisis un petit peu ce que tu veux sans voilà tu sais que les quêtes annexes vont être plus longues vont te donner peut-être un peu plus d'XP mais vaut mieux peut-être aller nettoyer deux camps d'humains enfin tu vois il y a plein de manières de faire et après c'est pas parce qu'une quête est niveau 25 et que t'es niveau 24 que tu vas forcément te faire ouvrir ça va être un peu plus dur mais c'est pas infaisable non plus mais pour le coup c'est quand même 30 heures et pour moi c'est un peu une limite tu vois au delà de 30 heures pour un jeu solo comme ça autant en ligne droite en plus autant je peux passer des centaines d'heures sur sur des sur Street Fighter ou sur Call of Duty sur des sur des jeux comme ça Mario Kart Mario Kart Legend voilà chacun chacun voilà chacun son son grand jeu ou sur FIFA tu vois avec les potes et tout mais ouais c'est sûr que j'ai l'impression que aujourd'hui c'est le concours à celui qui a la plus grosse et et le pire c'est les open world qui deviennent de plus en plus grands et en fait je me rends compte que plus ils sont grands moins tu te les appropries et moins tu les kiffes par exemple j'ai eu beaucoup plus d'affects pour pour comment ça s'appelle pour la map de GTA 100 Watch Dogs Legion ah non 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 ça non tu vois en fait plus les maps deviennent grandes plus j'ai plus j'ai plus elles sont impersonnelles en fait parce que du coup le jeu tu vois elle te demande d'aller là puis d'aller là t'as pas le temps de rester vraiment dans un coin après ça dépend il y a un équilibre aussi parce que je trouve la map de Spider-Man trop petite en fait oui mais ce qu'en fait c'est un jeu c'est un jeu à couloir en quelque sorte qui est soufflé d'open world mais les codes toi tu fais qu'enchaîner il est engoncé dans un New York qui est c'est Manhattan c'est juste Manhattan dans un Manhattan et en plus la vitesse des déplacements est tellement intense que du coup en fait c'est le même problème c'est à dire que t'as le temps de t'approprier nulle part parce que t'es constamment dans les airs donc t'as pas le temps de te dire tiens cet endroit il est sympa et tout tout le contraire par exemple dans Yakuza où tu vas où tu vas vraiment même si c'est un peu petit tu vas vraiment connaître les rues tu vas pouvoir ouais mais tu vois il y a encore un contre-exemple à tout ça et on est obligé de reconnaître la maîtrise de Nintendo la map de Breath of the Wild alors je sais pas en termes de superficie combien elle fait par rapport à un Spider-Man ou un GTA elle est beaucoup grande elle me paraît elle me paraît très vaste et pour autant je pense que chacun qui a joué a réussi à s'approprier la topographie des lieux les différentes conditions climatiques associées à ces différents lieux et le gigantisme de la map on se l'est tous approprié tu vois donc c'est encore un tour de force en termes de game design en fait tu vois c'est sûr mais après enfin ils se sont approprié la map mais la map en vrai on va dire ça reste assez cliché tu sais t'as la zone de neige la zone de nage la zone avec la plage la zone de prairie c'est juste qu'ils ont fait ils ont fait ça de manière assez propre pour qu'on profite beaucoup il y a quelque chose de différent Romain c'est que dans Breath of the Wild la carte le monde c'est le moteur du jeu et c'est à dire c'est vraiment le moteur du jeu tu dois vraiment te repérer tu dois tu dois t'as envie d'y aller et puis ça c'est l'exploration l'exploration est génialissime elle est géniale et puis aussi t'as vraiment pour ceux qui aiment le lore de Zelda tu vois t'as envie de regarder partout ah mais ça ouais d'accord c'est le ranch long long machin truc tu vois il y a vraiment t'as constamment des intérêts à fouiller aussi tu vois parce que l'exploration et bah oui t'as tous les shrinks tous les sanctuaires aussi tu vois en plus ouais t'as les sanctuaires alors les sanctuaires pour moi c'est un bébol du jeu c'est qu'ils en ont mis 120 ils en ont remis 80 ça aurait rien changé par exemple ah oui et non parce que moi j'ai kiffé parce qu'il y en a qui se répètent quoi ouais un petit peu peut-être il y en a qui se répètent ouais et les korogus pour moi c'était plus l'histoire de dire vous avez les trucs à la coupe on va vous en foutre et à la fin vous avez récolté une grosse merde oui c'est ça c'est presque un troll tu vois pour moi c'était un troll ouais ouais complètement complètement ouais ouais c'est clair ouais ouais carrément ouais c'est un sujet intéressant en tout cas tu vois et Cyril ouais dis moi raconte nous un petit peu parce qu'en fait on a monopolisé la conversation faut pas hésiter à s'intégrer faut trouver le blanc pas de soucis je buvais vos paroles tranquillement non c'est pas là où je voulais en venir c'est que j'ai l'impression moi le ressenti que j'ai par rapport à Dying Light 2 et Horizon Forbidden West c'est que vraiment l'essence pure des jeux sont noyés dans des je sais pas une durée de vie à rallonge avec des quêtes avec du farm je sais que quand j'ai terminé le premier Dying Light à la fin j'en pouvais plus parce que tu devais choper des trucs absolument partout et c'était c'était enfin voilà moi j'en peux plus de tous ces jeux qui te forcent à ramasser des trucs à faire du craft qui n'est pas forcément utile dans le gameplay à l'état pur et du coup je m'étais vraiment promis que je ne toucherais pas à ces deux jeux mais avec la hype qui est en ce moment là dessus et les retours du tirambique dessus ça me j'ai quand même envie de faire priorité tu vas attendre 2-3 mois et si tu as encore envie de les faire tu les achètes exactement il ne faut surtout pas te faire avoir par marketing même si Yannick et Mehdi sont des bons vendeurs je rigole mais c'est qu'en gros il faut attendre tu vois par exemple la Pokémon Arceus moi je l'ai acheté parce que je voulais y jouer puis au final avec tous les tests tous les trucs j'ai dit ça ne m'intéresse plus je vais le faire dans 2-3 mois quand il y aura la hype perdue comme ça je vais le faire vraiment pour moi-même parce que je suis un fan de Pokémon donc je suis sûr que je vais le faire mais les jeux là tu as dit à la base tu as dit je m'étais promis de ne pas acheter les suites donc là si tu as envie de les acheter ça veut dire que tu te fais avoir un peu par la pub à la télé tu vas acheter le jeu et au bout de 10 heures tu vas te dire c'est toujours la même merde par exemple c'est possible que tu réagisses comme ça donc autant que tu attendes et que si tu as vraiment envie d'y jouer dans 2-3-4 mois tu les achètes ça se trouve dans 2-3-4 mois tu diras ouais il y a Mario Stryker qui est sorti il me fait grave envie ou il y a machin il me fait grave envie Mario Stryker mais là tu touches du doigt un point essentiel Thibaut c'est le train de la hype et qu'on le veuille ou non on y est tous assujetti on est faible ça ça en fait complètement c'est ça parce que quand t'as Yannick qui te voilà qui fait part de son enthousiasme vis-à-vis de Horizon 2 alors qu'il avait détesté enfin pas détesté non non pas détesté pardon mais qu'il y avait des trucs qu'il avait un peu rebuté sur le premier moi je pense que je suis un peu dans ce cas là à la fin du premier j'en pouvais vraiment plus mais quand t'as un Yannick qui te dit qu'il a été agréablement surpris ou un Mehdi qui te dit que le parcours dans Dying Light c'est génial bah t'as envie de tester ne serait-ce que par la voilà pour la culture pour la curiosité voilà c'est ça ouais mais ça sera probablement dans le Game Pass de toute façon non puis t'as les tests de Yannick et Mehdi mais t'as tout le reste aussi t'as tout l'enrobage t'as toute la communication aussi qui sonne tambour battant et quelque part on y est bah on y est on y est influencé c'est compliqué de résister parfois c'est clair oui et puis bon après enfin on est quand même dans un milieu où enfin on a un groupe Whatsapp avec tous les potes et puis voilà on se hype il y a ça c'est bien et tout donc bon c'est sûr Cyril t'as raison on a pas envie d'être laissé sur le carreau par rapport aux trucs qui sortent mais c'est vrai qu'il y a des fois où là tu vois j'aurais bien voulu que Elden Ring sorte une semaine après tu vois pour avoir plus de temps pour finir comment ça s'appelle les quêtes annexes que j'avais envie de finir Horizon Forbidden West pour finir si fou tranquillement quoi sans voilà mais il y a toujours cette espèce de pression entre guillemets sociale qui plane tu vois et d'autant plus quand on est une chaîne de notre petite envergure parce que voilà c'est ouais ouais non mais c'est vrai c'est forcément il y a de la fin moi je sais qu'il y avait je vais être honnête la veille du test d'horizon c'est la professe c'est une des rares fois où je me suis endormi avec un peu tu vois un peu de stress parce que je me suis dit je savais qu'il y allait avoir du monde en live je savais que j'allais être attendu au tournant et voilà donc bon c'est c'est mais c'est cool tu vois parce que après c'est de la bonne pression quoi donc d'ailleurs il y a quelqu'un qui veut parler d'Elden Ring donc Cyril à moins que tu aies quelque chose à rajouter on va prendre Ben Sadoun Ben ouais alors je vais faire court puisque à la base justement je voulais aussi parler un petit peu de mon rapport au jeu From Software etc bien sûr ça fait la conclusion de te trouver vraiment c'est que ça fait non non mais si je commence à parler de ça et de difficulté ça va être long et je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre mais juste je voulais poser une question à Roman puisque je ne crois pas que tu aies donné un retour là-dessus comment tu as accueilli les annonces du Nintendo Direct et de manière précise celles concernant les circuits de Nintendo attend il est bon courant qu'il y a eu un Nintendo Direct tu vis de la nouvelle très bonne question Cyril en fait ouais moi je trouve que c'est mais là encore c'est l'illustration du génie autant marketing que l'utique de Nintendo c'est-à-dire arriver à mettre un coup de push sur leur offre online qui peut être jugé dans le passé un peu un peu en retrait par rapport à Sony et surtout Microsoft et son Game Pass mais finalement réussir d'une main de maître à marier quelque part une offre intéressante et valorisante pour l'abonné et un contenu qui l'est tout autant en fait parce qu'en fait quand tu analyses un peu l'offre Nintendo Online ça a permis dans un premier lieu de conquérir les vieux cons comme nous qui peuvent être adeptes du rétro gaming d'étoffer l'offre rétro gaming avec la Super NES puis après la Mega Drive après la N64 et en même temps d'arriver à conjuguer dans cette offre des jeux très casus très grand public comme Animal Crossing et maintenant Mario Kart qui en fait à eux deux réunis t'as quoi t'as 40 millions d'Animal Crossing qui ont été vendus quasi autant de Mario Kart 8 donc autant de joueurs potentiels qui vont pouvoir par l'intermédiaire de ces DLC plutôt que de les acheter séparément bah directement s'abonner bien sûr et puis quand t'as abonné à un truc tu te désabonnes beaucoup moins beaucoup plus difficilement et ça vous hype du coup les nouveaux circuits ou vous auriez préféré attendre un peu pour un prochain opus bah moi je me suis déjà exprimé j'ai hâte d'avoir l'avis de Romain parce qu'on n'en a pas parlé en fait alors je suis partagé en fait malgré tout je trouve ça malin mais le truc c'est que si en lieu et place ils avaient annoncé à Mario Kart 9 on sait un peu sur quoi repose la licence Mario Kart il n'y a jamais eu de mode histoire comme dans un Crash Team Racing pour faire un bisou à Christopher Klippel mais il y a si tu veux ça repose toujours sur du ludique du gameplay propre au circuit malgré tout on connait un petit peu le savoir-faire de Nintendo pour savoir remixer ou remasteriser comme il se doit les anciens circuits pour presque faire oublier l'origine des anciens circuits presque que tu les adoptes comme des nouveaux circuits donc finalement il n'y a pas forcément grand intérêt de proposer à Mario Kart 9 surtout que tu tournes sur une console le rendu aurait été similaire à Mario Kart 8 donc autant autant faire ce qu'ils ont proposé je trouve que c'est la meilleure formule et je préfère qu'ils concentrent leurs efforts pour des nouveaux circuits et des idées sur une Switch Pro une Switch 2 avec Mario Kart 9 pour prener du fort mais là en l'état actuel du cycle de vie de la Switch à mon sens et d'un point de vue ludique et d'un point de vue stratégique la meilleure position c'est une super idée moi en fait c'est à dire que c'est un des jeux les plus vendus de l'histoire c'est un carton continu peut-être que c'est la plus grosse vente de Nintendo je crois officiellement ouais je pense si on enlève Wii Sport parce que Wii Sport c'est une vente forcée ouais et non ça doit être Animal Crossing non ? non 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 Animal Crossing a failli dépasser Mario Kart et là depuis un an en fait il s'est fait dépasser ah ok Mario Kart a remis de turbo donc non ça permet au jeu Nintendo le plus vendu de l'histoire de continuer d'entamer un nouveau cycle de vie puisque les 48 circuits vont arriver progressivement donc ça va périodiquement relancer la hype ça va permettre en même temps de gagner des nouveaux abonnés et d'avoir je pense un taux de rétention plus élevé sur le Nintendo online et j'imagine qu'on aura une version Ultimate avec tous les circuits qui sortira en boîte et qui va sûrement donner un dernier coup de boost niveau vente à ça moi je suis déjà abonné au online premium parce que je voulais jouer à la Mega Drive particulièrement facilement donc j'ai pris cette annonce avec grand plaisir en me disant cool et puis on aura quasiment tous les circuits de Mario Kart donc c'est génial de pouvoir plus ceux issus de Mario Kart Tour la version mobile de Mario Kart avec Paris t'as Paris t'as Tokyo c'est cool ils sont très cool les circuits sur mobile et ça va être top de pouvoir y jouer vraiment manette en main tu vois ouais et puis en vrai ça reste un des meilleurs jeux de tous les temps en local Mario Kart 8 et même tu sais que même en online c'est pas il est très cool mais genre je veux dire là t'as des potes ils viennent chez toi pour jouer Mario Kart 8 Deluxe même si c'est pas des gamers eh ben tu sais moi ce que je fais nous souvent ce qu'on fait quand j'ai notamment un pote à moi qui aime même un recart quand il vient à la maison on mixe les deux on mixe local et online c'est à dire qu'on se met tous les deux en partie en ligne en fait sur la même situation donc c'est encore plus cool tu vois c'est encore plus cool mais pour vous dire sur les trois sur les trois consoles je ne suis abonné ni au Playstation Now ni au Playstation Plus ni au Game Pass parce que le Game Pass je m'abonne de manière très épisodique je suis abonné qu'au Nintendo Online voilà au long cours en fait donc bon et à part ça dans les autres annonces du Nintendo Direct notamment le Mario Football il t'intéressait Romain ? ouais le Mario Striker m'a très intéressé le Wii Sport le Switch Sport le Wii Sport de la Switch moi j'étais plutôt d'accord avec Mathieu je trouve que c'est une fausse bonne idée parce que je ne vois pas ce qu'il apporte de plus qu'un Wii Sport Resort qui bénéficiait déjà d'une très bonne reconnaissance de mouvement avec le Wii Motion Plus et une diversité de disciplines qui était plus intéressante et plus abondante que la version Wii Sport de la Switch visiblement ils vont rajouter des disciplines par mise à jour ouais mais pourquoi ne pas l'avoir fait d'emblée tu vois là je trouve que c'est un peu chiche en termes de contenu tu vois ouais non mais je suis d'accord avec vous moi j'étais plutôt content de l'annonce et en finale quand à froid je me dis c'est vrai que c'est c'était pas ouf et en plus moi qui suis un fervent défenseur des Mi je trouve que les avatars les avatars ils ont une gueule de con là ils ont une gueule de con les avatars moi j'étais persuadé que tu allais les aimer je suis un peu déçu ah non ouais pas du tout tu vois je suis déçu je suis déçu par le chara design en fait après il y avait quoi d'autre d'intéressant Xeno 3 mais oui Mario Stryker on l'a dit ouais ouais je suis grave 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 content pareil je sais plus il y avait d'autres trucs intéressants aussi mais je ne sais plus là de tête il y avait plein de choses Splatoon 3 Portal sur Switch Portal tu les as faits Roman ? ouais Portal je les avais faits sur PC à l'époque donc j'ai adoré mais bon du coup je ne pense pas à le refaire mais c'est une bonne une bonne addition au catalogue de la Switch ça c'est cool ouais non mais c'était un super Nintendo Direct très bien rythmé du contenu stratégique intéressant de point de vue ludique tu sens que en même temps tu vois ce qui me fait un peu peur c'est que tu sens qu'ils veulent faire perdurer à mort la Switch actuelle en fait tu vois ouais totalement et ils ont gardé les énormes cartouches ils les ont gardé pour l'E3 en plus ah et le Kirby aussi ouais le Kirby a l'air très cool ouais le Kirby franchement le Kirby a l'air cool ça c'est ouais c'est bien franchement c'est bien donc je bah écoute on va accueillir Ben donc Cyril merci beaucoup pour ton ton appel c'était très très cool j'espère que tu passes une bonne soirée ouais super bonne soirée merci à merci à à vous de m'avoir accueilli et pour le travail que vous effectuez ça fait méga plaisir de vous suivre régulièrement depuis longtemps et continue comme ça ça déchire quoi bah écoute merci à toi merci beaucoup merci merci gros bisous à toi bisous à toi pour ce bien je te laisse raccrocher ça marche ça serait bien qu'après Ben on ait des gens qui viennent nous parler d'autres choses que de jeux vidéo ouais de voitures attends faut qu'on parle de Street Fighter qu'on fasse tes 5 minutes de Street Fighter ah oui oui comme ça on s'en débarrasse ouais ouais comme ça je le timecode en plus vas-y vas-y Yannick la parole est à toi non vous me venez là non 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 pas du tout non vas-y vas-y non mais peut-être que demain matin à 6h du matin il y aura un nouveau Street Fighter et peut-être que quand je vais me réveiller demain matin il y aura un Street Fighter dans un nouveau Street Fighter des images et tout peut-être pas alors qu'est-ce que tu attends vas-y Roman vas-y Roman non non vas-y vas-y Tibo non moi je voulais faire une van j'ai à dire combien la probabilité qu'à midi il y ait une collector à 300 balles de précommandé sur ton compte je sais pas très haute très très haute extrêmement haute avec elles quelles sont tes attentes sur le street Yannick je sais pas moi j'ai pas pas vraiment enfin j'ai toujours le 5 j'ai jamais pour moi il a jamais décollé comme j'aurais voulu qu'il décolle en fait c'est à dire que il y a il y a il y a plein de choses qui m'ont gêné dans Street Fighter 5 les meilleurs moments que j'ai passé c'est quand on jouait avec Mathieu ça c'était vraiment cool mais sinon voilà j'ai trouvé que que je préférais largement Street Fighter 4 qui pour moi peut-être le meilleur épisode de la saga avec le roadster que je préfère et tout le roadster t'as tellement les bagnoles en tête c'est ça je le sais en plus au moment je l'ai dit j'ai dit je vais me faire vanner j'attends déjà un super mode histoire vraiment et je pense qu'on va se diriger vers un truc à la Mortal Kombat avec du reboot un reboot justifié par l'histoire comme Mortal Kombat 9 à peu près tu crois tu crois qu'ils vont le faire ça bah en fait si tu veux il y a eu un mode histoire qui est sorti ouais mais a posteriori ouais mais quelques mois après sauf que entre temps il y a eu un million de persos qui sont sortis et chaque perso a une petite histoire et c'est vrai que les derniers persos surtout Rose la carte homme ancienne elle disait il faudrait revenir dans le temps et tout recommencer et en fait là du coup ça laisse penser qu'il y aurait un espèce de reboot mais en même temps on sait que le prochain héros du jeu c'est Luke le dernier perso de Street Fighter 5 donc en tout cas on atteint un mode histoire solide un jeu qui soit complet dès le lancement et avec un mode économique qui soit pas trop pété et j'attends aussi des mécaniques de jeu qui soient assez novatrices donc soit ils essayent de taper large mais j'ai l'impression que le public le grand public n'a plus envie de ça soit ils tapent fort dans le milieu de la communauté et voilà de toute façon ils savent très bien que ça va être dans les 5 millions tu vois c'est bien c'est bien parce qu'attention tu vois par exemple comparativement je suis sûr que Street Fighter 5 a généré plus d'argent que Resident Evil 8 ou 7 parce que derrière la communauté c'est une communauté de passionnés et moi ça me dérangeait pas de mettre tous les ans 50 balles entre les costumes de machin les personnages et tout tu vois ce que je veux dire non mais t'as raison t'as raison sur ce point là t'as raison donc au final j'imagine que le modèle Yannick c'est peut-être pas Resident Evil ou ça mais peut-être la concurrence tu vois je crois que Mortal Kombat ils font des ventes record depuis les Mortal Kombat ils font des ventes record parce qu'ils ont déjà c'est une licence qui traditionnellement se vend par palette entière aux Etats-Unis et en fait quand ils sont revenus avec le 9 ils sont revenus avec un super mode histoire ce qui fait que beaucoup de gens font le mode histoire de Mortal Kombat et après ils n'y touchent plus en fait donc mais vraiment le mode histoire des trois derniers Mortal Kombat sont super bons donc t'as t'as une raison d'y jouer t'as vraiment une après c'est c'est un peu cheesy comme histoire mais ça se suit tu vois d'ailleurs Tekken a essayé l'histoire de Tekken j'ai fait que le 7 j'ai acheté que le 7 j'ai fait l'histoire j'ai rien compris parce que même quand tu connais l'or de Tekken 7 alors si vous aimez Tekken 7 évidemment je vous conseille ce très beau bouquin de Heart of Tekken donc excellent bouquin c'est le moment au bouquin mais ouais Tekken a essayé Street Fighter a essayé et ils ont pas vraiment réussi en fait donc sachant que le jeu qui marche le mieux c'est Smash Bros Mortal Kombat Tekken Dragon Ball Fighter et Street Fighter je pense que au delà de ça tu vois je pense qu'un KOF 15 malgré alors moi j'aime pas du tout mais je pense parce que je suis pas du tout de l'école SNK je pense qu'il va quand même il plaît mais ça va pas décoller niveau vente parce qu'il y a pas il y a pas grand chose mais là je suis en train de me dire que je suis potentiellement qu'à 6h du matin potentiellement un nouveau Street Fighter j'ai pas envie d'y penser parce que j'ai pas envie d'être déçu j'ai pas envie d'avoir si la collection NFT Street Fighter 5 5 ans je sais pas quoi ce serait un autre je serais dégoûté enfin je plongerai j'essaierai de pas plonger dedans enfin bon on verra bien demain et évidemment s'il y a un Street Fighter d'annoncer je ferai certainement un live une vidéo live sur le sujet mais pas à 6h du matin j'ai pas envie d'à 6h du matin parce qu'en fait je voulais faire du sport demain matin de 6 à 7 donc je pense que ça mais t'as raison on avait privilégié ouais je voulais me faire une balade en roller tu vois d'une heure ah oui t'as raison regarder le lever de soleil alors qui on accueille maintenant on accueille Ben 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 et 2-0 pour clairement contrôler ouais j'ai vu j'ai vu je suis tombé mais il y a personne d'autre après me participer c'est marrant d'habitude ça se bouscule au portillon t'as juste les gars parce que ouais j'ai oublié d'en parler ouais si vers allez si vers 23h30 je peux m'échapper parce que demain matin je travaille ah non mais on va s'échapper à 23h30 aucun problème parfait ça m'arrange tout le monde c'est top Ben est-ce que tu es là oui bonjour comment ça va Ben salut Ben vous m'entendez bien nickel oui bonjour ça va Ben salut Ben par contre il faut que tu coupes ton retour ah oui putain j'adore cette phrase tu sais c'est la phrase que les que les à la radio ils disent ouais putain je pensais pas qu'on allait prononcer cette phrase genre c'est génial ah ouais par contre vu que c'est la première fois que je passe comment je coupe un retour il faut que tu coupes le le son de youtube le son de youtube ouais c'est ta youtube ouais retire youtube c'est bon là ça a l'air ça a l'air bah nickel bah bonjour tout le monde je sais pas que vous allez bien ça fait plaisir ouais on va super bien ça fait plaisir de passer je vous suis depuis ça fait un bail j'ai l'impression de vous connaître c'est bizarre ouais bah c'est cool nous aussi on a l'impression de te connaître ça ça sera encore plus chelou ouais non du coup non non ça fait plaisir alors après moi j'allais parler d'Elden Ring et de l'hype autour d'Elden bah c'est très bien mais on peut changer de sujet parce que ça fait pas mal attends mais attends avec Roman parce que c'est la première avant avec Yannick on demandait toujours d'où tu viens ah putain mais tu m'as gris Thibaut j'allais dire putain mais ah merde je te laisse le dire je te laisse le dire pourquoi on demandait aux gens mais parce que mais parce que nous comme je dis qu'on les connaissait c'est qu'on a des on a des fiches sur tous les gens qui regardent nos vidéos t'imagines les malades et tout en fait on travaille pour le cagé j'avoue pour passer Yannick qui m'a demandé une fiche avant voilà j'ai demandé alors t'as quel âge Ben et tu viens d'où ? moi j'ai je viens du 9-3 de Samui et j'ai 37 ans d'accord donc tu es de la génération Funky Takini t'as la ref ou pas ? ouais je suis de la génération Funky Takini je suis de la génération du manteau Scott que Madaron n'a jamais voulu m'acheter ah c'est bon ça je suis de la génération de tout ça je vais te montrer un truc tu vois je vais te faire sentir à la maison putain il n'arrête pas un livre sur NTM c'est obligé bah ils adorent ce son c'est le monde de demain tu vois donc voilà donc et d'ailleurs tiens j'en profite parce que je suis un gros fan d'I am ah cool et leur album Art Martien il est il est sorti il y a un moment celui-là il y a plus d'il y a 10 ans il est sorti il y a un moment mais qui est une tuerie j'en profite parce que souvent quand tu parles d'I am j'entends et j'ai envie de le dire et vu que je suis jamais passé dans vos cas live vous êtes ma première fois bah ouais je le dis tu as regardé l'interview d'Akenaton sur la chaîne j'imagine ouais 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 le dernier album Rime Essentiel est pas mal il est pas mal donc je te le conseille le dernier album est très bien non non on peut parler plein d'autres trucs si vous voulez je suis tombé sur un sujet tout à l'heure où il y avait un Finlandais au JO qui a eu le pénis quasiment gelé mais c'est ça qu'on veut mais c'est ça qu'on veut on s'en fout d'Edenring qui a eu qui a eu le P explique-nous j'ai pas suivi ça attend j'ai tapé sur Google Finlande pénis gelé pour comprendre c'était quoi cette discipline au mec je crois que c'était du ski de fond un truc comme ça pendant ce temps dans le chat il y a Yacine qui est mon poteau mon frérot Yacine qui refait tout le match de l'Inter mais c'est vrai que Sassuolo a vraiment je suis d'accord Berardi Skamakara Spadori c'est super fort donc oui parlons de choses importantes dans la course il faisait moins 20 degrés putain ça n'empêche ça fait peur et du coup qu'est-ce qu'il s'est passé alors ? je sais pas s'il l'a perdu parce que j'avoue que j'ai pas toute histoire je te balance une info il s'appelle Rémi Lindholm donc peut-être qu'il nous écoute depuis Pékin mais Rémi tu as le droit de venir intervenir donc je vais vous lire un article de ah merde c'est news non je vois pas j'étais sûr t'as été tombé sur celui-là putain non surtout pas surtout pas c'est news pardon ah parce qu'en fait oui dans le contexte c'est que les skis compétitifs les mecs ils ont pas la combinaison que t'as quand toi tu vas à la montagne ils ont les trucs genre un peu comme les cyclistes tu vois le truc hyper fin qui tient pas chaud et tout donc c'est sûr que s'il fait moins 20 d'heures mais tu te décailles généralement justement pendant l'effort ta thermorégulation te permet de te maintenir une température acceptable tu vois ben pourquoi ils sont pas tous à poil alors je sais non mais en fait je suis un peu déçu parce que les géo les géo les géo t'imagines tu sais les géo le ski de bosse t'as les boules qui bouge comme ça le son en hauteur le mec il prend le fronton le patinage artistique tu vois en couple tu vois le curling ça ferait des jolis plans c'est énorme mais il y a un concept à creuser en fait bon je vais vous raconter l'histoire parce que j'ai trouvé une source donc arrivé à 4,22,9 du vainqueur le russe alexander boshunov qui est le vainqueur donc lindol m'a affirmé que son sexe avait gelé pour la seconde fois après un premier incident lors d'une épreuve de coupe du monde à rucat en Finlande l'année dernière donc le mec le mec il a vraiment il a vraiment un problème de bite quoi tu vois parce que il n'y a pas de thermorégulation sur la bite le mec j'ai dû utiliser une bouillotte vous pouvez deviner quelle partie de mon corps était un peu gelée quand je suis arrivé pourquoi il a dû claraître ça moi j'aurais rien dit avant d'être escorté jusqu'au vestiaire pour s'appliquer une poche chauffante c'était l'une de mes pires compétitions le but était juste de lutter quand mon corps a commencé à se réchauffer après l'arrivée la douleur au pénis était intolérable et j'ai dû utiliser une bouillotte dès la veille de la course les organisateurs avaient prévu et pourtant opportunément décider de ramener la distance de l'épreuve de 50 à 30 km au vu des conditions météo extrêmes rafale de vent et froid sibérien malgré cette précaution l'appendice le mec écrit l'article l'appendice du fondeur dont la tenue offre assez peu de protection contre le froid n'est pas sorti indemne de cette sortie de 1h16 par un ressenti de moins 20 degrés celsius peut-être que l'indom devra-t-il à l'avenir cibler de plus courtes distances c'est ouf c'est ouf ça tu imagines tu te fais amputer à cause de ça il y a un super jeu de mots de léo fêlé c'était une stalag bit très très bon très très bon franchement voilà donc oui il y a que ici qu'on voit ça tu sais quand t'as un peu froid ou quoi quand tu te plonges dans l'ok froid t'as le bélin qui aurait tréci ouais mais là si c'est gelé il devait avoir un truc un mini glaçon bleu violet quand on dit t'as les coulis bleus c'est pas l'expression assez ouf quoi putain non mais vraiment ben vraiment tu nous as refait la soirée ben il a sauvé la soirée mais en vrai parce qu'après j'ai un travail et je ne voudrais pas trop en raconter mais il ne m'est pas arrivé le pénis gelé mais j'ai eu une torsion testiculaire ah merde t'as eu ça ou tu as dû soigner une torsion testiculaire j'ai eu ça et le médecin le mec qui m'a opéré m'a dit on te l'a sauvé ah on t'a opéré carrément merde non mais je t'ai sorti en avant on ne m'en parle pas assez de la torsion testiculaire mais t'as eu ça par tout de suite tout de suite je me tâte à te muter je n'imagine pas non mais vas-y explique-le nous ça ne te dérange pas alors attends je vais quand même expliquer ce que c'est comme ça non mais attends mais qu'il nous donne son retour d'expérience mais j'explique ce que c'est d'abord pour que les comme ça alors normalement alors normalement je ne sais pas ce que tu vas dire normalement déjà pour ceux qui ne savent pas ça arrive entre après tu vas comme dirait Romane corroborer mes dires mais ça arrive entre soit je crois maximum entre 15 et 25 ans dans le plus grand des cas et je crois que ça arrive toujours alors je ne sais plus si c'est à la couille droite ou à la couille gauche il y en a une des deux qui est plus sujette à la torsion ok alors la torsion testiculaire est un entortillement du cordon contenant les veines et artères qui irriguent la testicule dû à un problème anatomique elle peut endommager la glande génitale de manière irréversible c'est pourquoi elle nécessite une intervention chirurgicale rapide ça fait mal là j'ai mal je me les tiens je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas ce réflexe de vous les tenir ouais ça va encore non ça va qui a mal dans le chat qui a mal en pensant à ça quoi moi je ne peux pas mais ça t'est arrivé spontanément ou suite à un coup ou quoi que ce soit non je t'aurais j'aurais bien aimé de dire que ça m'a réveillé suite à un coït mais pas du tout non non je dormais comme un con et le matin je me suis réveillé en pleine nuit enfin non je me suis réveillé en pleine nuit et non non c'était horrible ça m'avait permis de jouer à l'époque pour faire un rapport aux jeux vidéo à GTA Sant'Andreas pendant une semaine tu vois non non c'est horrible tu dois dire à ton patron ou t'as ouais je bossais le motif de l'arrêt de travail je me suis fait une tort sur des couilles non non on ne parle pas et après la durée de convalescence c'est combien franchement je crois que c'était un truc comme une semaine ou deux je crois facile ça va mais t'avais genre un bandage au couille au cou et tout t'avais de la rééducation je pourrais faire les JO facile non non c'était avec des files et tout ça non c'était ah ouais c'était un truc ça choque ça choque ton homme quoi et non non et si t'es pas opéré sous les 7 heures on te la perd tu vois t'as une sorte de deadline de durée de vie ah ouais putain j'ai l'impression qu'on est dans un épisode de Doctor House là et depuis tu as des séquelles ou pas du tout mais je précise que j'appelais pas pour ça pour ceux qui regardent ça fait vraiment le titre qui va se livrer mais non mais non mais en fait non mais là je le demande aux gens franchement on a parlé d'Elden Ring d'Horizon tout ça un million de fois nous c'est ça qu'on veut on a envie on a envie de partager des expériences comme ça donc Yacine va peut-être venir ouais Yacine sur Skype nous raconter comment il a failli déclencher une crise diplomatique avec la France donc ça ça peut être drôle aussi mais n'hésitez pas si vous avez une histoire même si vous avez un problème que vous voulez qu'on vous aide à résoudre problème avec votre conjoint problème de séduction problème de n'importe quoi de voiture de tout venez venez vous confier et venez alors Yacine je te prends dès qu'on a fini avec Ben mais venez vous confier sur cette chaîne avec Romane vraiment on a envie que cette chaîne que les radios libres deviennent moitié jeux vidéo et moitié du Diffoul on a envie d'être les Diffoul de l'an 2022 quoi tu vois donc mais là en plus il reste une demi-heure d'antenne faut en profiter si on a un problème avec lui à chier et du coup attends ouais Ben et ouais non aucune séquelle je m'en sors bien mais si ça vous arrive vraiment ça fait très thérapie alors tu as dit 15-25 ans ouais je crois qu'il y a un âge en tout cas j'ai plus l'âge précis mais je crois qu'il y a un âge où ça t'arrive t'as plus de risques de ouais mais comment t'as su que t'as eu ça enfin c'était une douleur elle a strippé ah ouais tu veux dire non non mais en vrai il m'est arrivé plein de trucs à la con quand j'étais ado mais tu dis en plus mais franchement non ça va je vais bien moi je sais pas si j'ai super message de Barbeau qui dit normalement après une torsion tessiculaire tes enfants seront très souples bravo pas mal bah écoute c'était génial du coup on va prendre Yacine merci Ben d'être passé c'est vraiment cool le pauvre il voulait pas parler de ça non non je voudrais juste rajouter juste un petit truc rapide pour pas faire que sur attention mais merci d'avoir écouté finalement ça m'a fait du bien non non je voudrais juste rajouter un truc rapidement autour du JV autour d'Elden Ring juste un petit plaidoyer parce qu'en fait pour la faire courte moi j'ai commencé From Software il y a 5 ans en suivant un premier guide de Dexer sur Demon's Souls en fait ça m'a fait redécouvrir ma façon de jouer moi qui suis un gros gamer et tout j'ai vu qu'en fait il n'y avait pas que des jeux à la Ubisoft et que ça faisait du bien et mon plaidoyer en fait j'ai envie de dire c'est jouer à Elden Ring hypez-vous en fait on parlait de hype tout à l'heure hypez-vous autour des jeux From Software j'arrive à la dire mais après ne venez pas dire ouais mais c'est trop difficile c'est trop compliqué en fait j'ai l'impression que les jeux à la Dark Souls deviennent un peu des tendances des triple A et le retour de bâton que j'ai peur de tout ça si les gens se plaignent trop et on a un exemple qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça avec Sifu qui va rajouter un mode facile apparemment j'ai peur de ce retour de bâton là où à force on va plus avoir l'exigence parce que ce n'est pas des jeux difficiles vraiment l'exigence que ça demande et on va nous rajouter des conditions comme ça pour réussir à plaire à tout le monde je peux juste te dire que ça ne sera pas le cas avec Elden Ring je ne te dis rien d'autre mais ça ne sera pas le cas avec Elden Ring je peux te rassurer là-dessus je l'espère je vais faire peur aux gens mais moi je suis un peu un adorateur de l'exigence que ça demande c'est vraiment une c'est une exigence j'en ai fait dans le test de Dark Souls 3 que j'ai fait assez récemment avec Sice je dis que c'est une exigence qui est plus intellectuelle avant tout c'est intellectuel c'est à dire que ça te demande de réfléchir d'être prudent et surtout réfléchir ok le jeu il a telle règle par exemple j'ai pris une classe de magicien je n'ai pas commencé à monter ma force tu vois il faut être les gens ils sont bêtes ils jouent ce jeu en rushant sans prendre le temps il faut être très prudent moi quand j'ai fait Dark Souls 3 sans guide j'allais super lentement tu vois et après chaque niveau j'allais regarder le guide d'exercice pour voir si j'avais rien loupé mais chaque niveau je le découvrais j'allais tout doucement d'ailleurs ça il se rappelle j'ai mis combien de temps à le finir j'ai mis un mois à faire ce jeu vraiment donc c'est non non moi je suis d'accord et c'est pour ça c'est pour ça que je dis que ça change vraiment une façon d'appréhender le jeu vidéo en manière générale de génère attends c'est agréable là c'est non il tousse en fait il a une torsion de la gore et que non et que derrière ça m'a permis vraiment d'appréhender d'autres genres de jeux et ça fait du bien et voilà c'est hype et où pour ces jeux là jouer à ça mais ne venez pas dire derrière que c'est pas possible de les finir parce que c'est pas vrai non mais non on est d'accord entièrement avec toi c'est clair ouais je sais ça me fait plaisir que dernièrement vous les ayez fait vous souhaitez tomber dedans ah j'en ai fait 3 en 2021 moi je suis super fier et il y en a un paquet donc voilà c'était mon petit plaidoyer du soir et c'est Day One pour toi Elden Ring ouais Day One Day One et puis non je repasserai à l'Ocas franchement c'était une première ah Ben franchement tu viens de gagner ton Golden Pass franchement il arrive il nous raconte une histoire de pénis gelé moi c'est bon il a le pass à vie franchement t'es Willy Wonka c'est pareil Ben on te remercie merci beaucoup merci à vous portes-toi bien vous aussi je continue à vous suivre et je raccroche sur le ouais exactement des bisous tout le monde bisous salut ciao et en accueil le poteau Yacine avec qui j'ai fait une belle émission sur la foi et les jeux vidéo si vous vous rappelez cette émission il y a très longtemps salut les gars comment ça va mon ref ça va très bien très bien là je te vois déjà en train de glousser parce que l'inter a perdu tu ah je suis content quand même ah quel bâtard quel bâtard mais franchement ça se follow et développe un super jeu alors tu es là parce que t'as failli déclencher une crise diplomatique raconte nous tout quoi alors je t'explique on est en 2019 janvier 2019 je suis en dernière année à Senspo et du coup on doit faire un stage de fin d'études et j'en décroche un à l'ambassade de France au Mexique bon jusque là rien de rien de bien crise diplomatique donc tu pars au Mexique je pars au Mexique je pars au Mexique tu as gardé la moustache de Mexicain exactement je change de vie et puis attend on le voit pas vous le voyez pas mais nous on le voit Yacine il a des bottes de cow-boy avec des en argent qui sort de Narcos Mexico exactement c'est un narcos je vais allumer ma lumière attends t'es pas en vidéo parce qu'on a pas le setting pour mais nous ça nous fait plaisir de te voir nous on te voit mais les gens te voient oui ça fait plaisir regarde ton identité secrète non mais il est déjà venu sur la chaîne les gens les vrais savent et du coup donc j'arrive au Mexique et mon maître de stage donc qui était un des trois diplomates là-bas dès la première semaine il me prend son son air parce qu'il apprenait l'arabe et tout donc moi qui étais le franco-algérien il me kiffait tu vois d'accord et du coup j'arrive deuxième jour de stage il me dit écoute on a le je ne sais plus quel ministre marocain qui vient au Mexique et quand on a une visite officielle d'un gouvernement étranger au Mexique on fait une fiche pays en fait une fiche entre les relations entre le Mexique et tel pays pour que Paris soit au courant de ce qui se passe bon ok je lui dis bah je vais faire la fiche Mexique-Maroc et il me dit attends je vais te mettre bien je vais t'envoyer chez l'ambassadeur marocain c'est un pote et tout comme ça tu vas pouvoir faire un vrai truc vous voyez où j'en arrive attend il y a un truc que je n'ai pas compris c'est que la délégation marocaine elle venait voir quoi l'ambassade française non elle venait voir le Mexique mais la France elle fait des dossiers dessus juste pour être au courant en fait d'accord ok voilà et il venait pour parler notamment du Sahara occidental tout ça et donc troisième jour de stage je venais à peine d'arriver au Mexique je ne comprenais encore rien en fonctionnement diplomatique je me retrouve à aller à l'ambassade du Maroc dans une voiture avec chauffeur et tout costume cravate je suis transpiré à la dernière minute mon maître de stage il me dit finalement je ne peux pas venir avec toi tu vas tout seul bon et en bon des aides tu vas amener ton drapeau et ben non mais attends mais justement et donc j'arrive j'arrive à l'ambassade je me fais accueillir on m'emmène dans le bureau de l'ambassadeur et tout et je rentre et l'ambassadeur il remarque direct que j'ai des origines arabes et là c'est ma première erreur il me dit salam je lui dis salam il me dit tu viens d'où je lui dis je suis algérien tu vois grosse erreur parce que les algériens et les marocains ils ne s'entendent pas en particulier cette année et attends tu lui parles en français en arabe ou en mexican non en mexican il fait me dire en mexican je suis fatigué salam amigo salam alaikum à ce moment là on parlait arabe et après il me dit bon si tu veux on switch au français parce que voilà ça c'est français et tout et en fait première erreur du coup je lui dis que je suis algérien et on se pose et deuxième erreur direct je lui dis bon alors le Sahara occidental ça se passe comment et toi t'arrives tranquille ça se passe comment et là gros problème parce qu'en fait il y a d'énormes tensions depuis 60 ans entre l'Algérie et le Maroc sur la souveraineté du Sahara occidental et là on voit un Algérien qui lui pose des questions chez lui sur le Sahara occidental ouais mais t'es t'es Algérien d'origine mais t'y vas avec les costumes de l'ambassade de France oui mais quand même et donc bon il répond un peu à côté moi je remarque rien parce que je suis un bleu tu vois on fait l'entretien il est gentil il me raccompagne et tout je rentre à l'ambassade je fais ma fiche je la soumets aucun problème et le lendemain 9h du matin tu vois je viens d'arriver et t'as mon maître de stage le diplomate il vient me voir et il me fait oh Yacine t'as déconné mon gars je lui dis qu'est-ce qui se passe il me dit viens 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 l'ambassadrice elle t'a convoqué dans son pont j'étais même pas censé la voir attends tu connais la série au service de la France ouais je la connais bah c'est exactement ça j'ai l'impression d'y être là c'est incroyable quoi j'arrête dans le bureau de l'ambassadrice et elle me fait j'ai reçu une communication officielle de l'ambassadeur du Maroc qui me dit que la France envoie un ressortissant algérien me poser des questions sur Sarah Occidental tu vois et l'ambassadrice du coup je me confonds en excuse je lui dis non mais enfin je veux dire c'était pas voulu moi je suis venu en qualité de représentant d'ambassade de France et tout elle me dit oui mais l'ambassadeur a envoyé un message à Rabat au gouvernement pour se plaindre pour que Rabat envoie une plainte à Paris au gouvernement français et là je me dis putain ça fait 3 jours que je suis arrivé je vais me faire virer tu vois en vrai ta seule crainte c'était ça c'était de te faire virer mais non mais déjà c'était ça et puis c'était de parce qu'elle me dit en fait le gouvernement marocain a déjà envoyé un message au gouvernement français ils ont mis je postais des chats au Sarah Occidental et tout quoi et moi je me dis je suis étudiant j'arrive en stagiaire tu vois payer le minimum et je fais des dingueries comme ça et du coup elle me dit bon voilà vous pouvez partir on va régler ça et 3 jours putain elle me reconvoque dans son bureau elle me dit bon j'ai réussi à calmer l'ambassadeur j'ai convenu d'un rendez-vous en tête à tête vous et lui vous allez aller chez lui putain la pression ça va tranquille ou quoi vous allez chez lui mon chef va vous préparer un couscous que vous lui emmènerez et vous enterrez la hache de guerre ça fait pas un peu cliché le couscous ça fait vraiment cliché et donc bon en même temps ils allaient pas lui amener un jambon beurre ouais voilà c'était le samedi soir il y a un chauffeur de l'ambassade de France qui vient devant chez moi à l'appart où je vais je me fais emmener t'as eu la pression pendant ces quelques j'ai fait la pression de fou dans ma tête je revenais en France la semaine d'après tu vois et du coup je me retrouve avec un énorme couscous à porter à porter sous mon bras je me ramène chez l'ambassadeur il m'avait posté toute sa famille et tout tu vois j'étais assis en face d'eux et j'ai dû m'excuser genre au nom de la France et de dire que non malgré mes origines je ne soutenais pas la position de l'Algérie sur sa halle occidentale et que la France soutenait le Maroc et tout ah mais je me suis toujours senti marocain je me suis toujours senti marocain et du coup en fait grâce à grâce à l'ambassadrice on a pu éviter une crise diplomatique parce que en fait le gouvernement marocain avait déjà envoyé des messages à Paris en fait ils étaient déjà au courant de ce que j'avais fait un truc de fou du coup t'es tricard dans le milieu de l'ambassade mais avec les marocains je suis mort en fait tu vas pas travailler au Maroc non mais attends mon deuxième jour mon maître de stage qui savait que j'avais des origines algériennes il m'envoie voir l'ambassadeur du Maroc sans supervision tu vois ouais t'as quand même un bon CV t'es un mec sérieux moi je te connais très bien donc voilà t'es un gros bosseur et tout il y a Ora 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 qui dit c'est bon on a le scénario de MGS6 là et Pédo qui dit j'espère qu'on aura pas des stagiaires pour la situation en Ukraine c'était pas c'est exactement j'étais en train de penser pareil là c'est tendu franchement c'est très tendu ce qui se passe on va peut-être avoir on va peut-être la sauf satisfaction c'est que quand nos grands-parents vont nous dire vous vous avez pas connu la guerre on va leur dire mais si maintenant on a connu la guerre vous aussi j'allais voir papy dans son hospice nous aussi on a connu la guerre au Mexique il m'est arrivé des dingueries en vrai c'est un pays j'ai jamais vu un pays aussi dangereux que ça je vous jure t'as croisé des cartels ou pas ? j'ai croisé des cartels j'allais une fois en vacances dans un vieux village de montagne tu vois je partais en vacances solo en week-end mais en tant que touriste tu vois pas en tant que quelqu'un qui travaillait à l'ambassade et donc je prends un bus miteux dans des routes de montagne enfin même moi je commençais à regretter et genre en pleine nuit vers 23h minuit on se fait arrêter et il y a des mecs avec des calaches et tout qui montent et qui fouillaient qui ont fouillé tout le monde dont moi du coup parce qu'ils recherchaient un journaliste qu'ils ont embarqué et après ils ont laissé partir donc la peur de ma vie déjà et le lendemain le lendemain j'achète le journal exprès pour voir ce qui s'est passé et le journaliste est fait assassiner putain il était dans ton bus en fait il était dans mon bus il était genre c'est derrière moi alors il y a quelqu'un qui demande au Mexique l'islam est interdit mais non pas du tout non c'est pas interdit sinon il serait pas en train de parler ce soir merde du coup tu fais tomber un mythe le Mexique c'est pas comme dans Forza où ils ont 5 alors le Mexique c'est le pays le plus dangereux que j'ai jamais vu mais il n'y a pas de festival de musique et tout tu pensais oh elle est cool ta caisse Yacine tu vas amener le couscous à l'ambassadeur attends le DMC il faut sortir le DMC infiltre-toi à l'ambassade attends Yannick un ressortissant français un jour parce que les ambassades c'est quoi aussi l'antenne consulat en fait qui traite ce que les touristes et les ressortissants français font au Mexique font dans tous les pays du monde et dans les ambassades il y a un roulement pour les services de nuit en fait pour que 24-24 les français en détresse puissent appeler les consulats et un jour c'était mon tour et donc je suis au service de nuit tranquille il ne se passe rien tu vas te faire une soirée Netflix tranquille tu mets les charplayers en fond plutôt une soirée charplayers c'est mieux et tu vois 3h du matin je reçois un appel c'est un français qui était dans le désert du Sinaloa donc tu vois le cartel et en fait ce mec il est con le désert du Sinaloa c'est une zone interdite la France interdit aux français d'y aller il s'appelait Roman il était chaud et en fait s'ils y vont techniquement on n'est pas responsable donc déjà le mec qui y va et tu vois c'était un peu un mec du genre hipster et voulait découvrir la culture et faire du stop sauf que évidemment le mec qui faisait du stop en plein désert la seule voiture qui a osé s'arrêter c'était une voiture de cartel le mec ils l'ont cambriolé ils l'ont déshabillé ils l'ont laissé à poil dans le désert ils ont même pris le caleçon putain ils ont pris le caleçon mais c'est ça ils l'ont laissé à poil ils ont mis ses couilles dans une glacière et ils se retrouvaient avec le pédisonné ils l'ont tordu les couilles pour lui faire une torsion ils l'ont laissé à poil le mec il a dû marcher 25 kilomètres pour trouver une maison où des gens acceptent de lui prêter leur téléphone parce que les gens ils avaient tellement peur qu'ils voulaient pas prêter le téléphone t'as dit que t'étais service de nuit la nuit il y a un mec qui toque à poil devant chez moi même pas j'ouvre la porte il y a des gens qui ont accepté et il nous appelle et tout et on lui dit cartel de slip je savais pas quoi faire et du coup en fait on a quand même été le chercher et le mec ça lui a coûté 38 000 euros le prix d'une modèle 3 ça a coûté 38 000 euros parce que vu que c'est des zones interdites la France a dû faire un contrat avec l'armée mexicaine pour qu'ils aillent le chercher en hélicoptère parce que même l'armée mexicaine a trop peur d'aller là-bas par contre comme le dit Mathieu au moins là c'est vraiment la mission de MGS rechercher le mec à poil dans le désert on a le scénario de MGS 6 et Yacine qui va le faire franchement les mexicains c'est des oufs ils ont une culture ils ont une fierté aussi genre parfois on dit que les français sont arrogants déjà quand tu vois Gignac ils le font passer pour le messi c'est qu'il y a un problème si je peux me permettre une dernière anecdote bien sûr mais on était donc voyage officiel en fait tous les ans les mexicains commémorent ce qu'ils appellent la bataille de Camarón en fait vite fait c'est la bataille par laquelle ils ont vaincu les troupes françaises qui essaient de coloniser au 19ème siècle et la France a perdu et est partie et donc moi on a déjà gagné une de guerre moi je vais là-bas et tu vois je m'attendais à un truc de ouf genre vraie bataille les mexicains fiers et tout en fait dans la voiture je me renseigne c'était 3500 mexicains contre 12 français et attends ils ont réussi à gagner la bataille mais à la fin il restait 6 français et il restait 12 mexicains ils ont tué genre 3000 mecs mais c'est les Avengers le bordel c'est clair c'est un truc de fou et en fait la manière dont ils commémorent la bataille c'est l'une des plus grandes victoires de leur histoire mais moi j'avais envie de les voir j'avais envie de leur dire mais les gars c'est lente c'est comme si c'est comme je sais pas si le Paris Saint-Germain arrivait à battre les îles Féroé réduite à 8 par 1-0 et le niveau de la commémoration tu vois c'est comme quand en France on commémore le 8 mai 45 c'est une genre une immense fierté nationale et moi j'étais mort de rire j'arrivais pas j'arrivais pas à me dire parce que je me disais non mais les gars commémorer des trucs genre qui qui montrent une bonne image de vous genre là c'était mais ouais tout ça pour dire le Mexique c'est une autre culture mais à un point j'ai jamais vu ça ça t'a plu quand même ouais c'était super c'était super j'ai pris 10 kilos avec tous les tacos c'était super j'ai pris 10 kilos il y en a un réservé au couscous que t'es appelé à l'ambassade et t'es resté combien de temps là-bas 6 mois je suis resté 9 mois 9 mois ouais ouais tu parles espagnol maintenant bien mesdames ouais tu connaissais déjà bien l'Espagne t'étais en Espagne ouais ouais j'ai vécu en Espagne 2 ans en fait c'était en Espagne qu'on avait fait l'émission sur jeux vidéo et religion exactement une excellente émission voilà quoi donc est-ce que t'as vu des trucs très cool là-bas au Mexique tu veux dire ouais genre des paysages fous et tout en fait ce qui est surprenant c'est que sur les cartes c'est un pays on a l'impression qu'il est plus petit que la France mais ça fait 15 fois la France oh putain 15 fois la France ouais ouais c'est un truc de fou genre et à peu près il va vérifier Thibaut si je ne m'abuse si je ne m'abuse non mais c'est pas vérifié c'est juste que tu sais de tête il y a des pays qui ne paraissent pas si grands que ça et qui sont gigantesques ça paraît beaucoup plus petit et en fait c'est tellement grand que c'est un pays qui a tous les paysages possibles ils ont de la plage aux montagnes du désert aux plaines des forêts ça on l'a vu dans Forza Horizon bah voilà c'est vrai ah il y a vraiment des biomes différents au Mexique non non il n'a pas ces biomes et tout bravo bravo ils ont une variété de paysages qui est impressionnante et du coup où que tu ailles en fait tu es complètement dépaysé parce que c'est un pays qui est encore très naturel à part les côtes où ils ont vraiment industrialisé pour rendre ça touristique à l'intérieur des terres c'est ultra naturel parce que en fait c'est pauvre du coup et quand tu vas là-bas t'es vraiment dépaysé j'ai fait des randonnées dans la jungle où notre guide il coupait des branches avec des épées tu vois est-ce que tu as mangé des insectes j'ai mangé un taco sous insectes ah bravo un taco alors c'était des ténébrions ou c'était autre chose je sais plus mais c'est en fait après j'en ai cherché Romane j'ai pas trouvé après avoir rassemblé le courage pour manger ce taco c'était très beau je tiens à dire et derrière tu t'es pas senti non ça va non mais je veux dire tu t'es pas senti fier et presque au fait accompli j'étais un peu dégoûté tu vois je me disais si c'est ça l'avenir c'est dommage parce que même le tacos il était pas beau à voir alors qu'un con tacos viande tu vois ça fait plaisir à voir d'avoir un nom ouais ouais mais là parce que ouais Romane je sais pas si t'as vu mais il a mangé les insectes en direct à loin j'ai pas vu ah oui c'est pour ça qu'on parlait de ça c'est pour ça qu'on a demandé et moi depuis je vais dans tous les supermarchés non non mais Yannick je t'ai pas oublié c'est juste que je suis pas retourné encore au grand frais depuis la dernière fois tu dois m'envoyer deux trucs ouais je sais les ténébrions et ça et le goût du roi t'inquiète j'ai pas oublié mais du coup je vais dans un supermarché il y avait une vieille dame italienne je dis bonjour est-ce que vous avez des insectes j'ai dit mon chien aime ça en plus non 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 mais j'ai dit elle m'a dit pardon j'ai fait oui des insectes elle m'a dit ah non non y'a pas de cafard ici je me dis non non mais parce que j'aimerais les manger ne comprenez pas elle m'a regardé comme ça t'es les ténébrions menis et toi de quoi Thibaut ce que tu manges c'est les ténébrions menis ce qu'il mange aussi c'est dans son régime alimentaire ça fait vraiment le jd de con t'arrives au supermarché est-ce que vous auriez des ténébrions menis s'il vous plaît non mais j'ai expliqué mais le pire c'est que j'étais là et j'ai essayé d'expliquer et genre pour pas tu vois passer pour trop à fou j'ai fait non mais j'ai perdu un pari avec mon copain qu'il a mangé en direct des insectes et tout et la femme me fait votre copain il a mangé des insectes mais pourquoi il a fait ça et j'ai fait non mais et maintenant il y a des insectes comestibles est-ce que vous avez une petite boîte avec des insectes elle m'a dit elle a appelé la chef de rayon c'était une jeune je fais excusez-moi j'ai perdu un pari t'as assumé encore moins non non j'ai assumé encore plus j'ai dit je suis youtubeur j'ai perdu un pari je dois manger en direct des insectes est-ce que vous avez des insectes comestibles elle m'a dit ah non on fait pas de ça ici je dis est-ce que vous pouvez vous renseigner si vous pouvez les commander et tout je pense que ça peut vraiment hyper et tout comme ça un supermarché un peu hipster elle m'a dit je suis pas sûr que mon responsable y veuille pas trop et après j'ai fait une épicerie bio aussi il me fait ah non on n'a pas de ça le mec il a voulu après essayer de me vendre une espèce de mozzarella bio à 15 balles j'ai fait non c'est bon j'ai des insectes donc voilà alors franchement les prix c'est cher autant au Mexique c'est ultra abordable mais quand tu veux manger des insectes dans des pays développés et tout déjà quand on trouve comme t'as dit c'est ultra cher et ouais non non mais c'est sûr mais c'est sûr ça me paraît lunaire comme conversation mais du coup est-ce que je sais pas est-ce que t'as retrouvé un peu des similitudes avec l'Algérie au Mexique ouais en fait niveau développement déjà je m'attendais à vu que c'est à la frontière des Etats-Unis et qu'il y a une culture qui est vraiment partagée entre les deux pays maintenant je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus développé mais c'est très c'est très pauvre le Mexique en dehors de Mexico c'est ultra pauvre ils ont des enfin internet c'est pas encore démocratisé partout pour avoir la 4G si t'es pas en centre-ville de la capitale tu l'auras jamais les routes elles sont cassées tu as dit que tu travaillais pour Playstation Inside ? non à l'époque non pas encore ah parce que sinon ils auraient pu t'appeler Señor Playstation en parlant de jeux vidéo là-bas c'est vas-y c'est ça c'est max non ? j'avais fait un article justement sur les cahiers de jeux vidéo j'avais interviewé quelques gars c'est très peu développé parce que vous avez dû voir sur Twitter les prix des Playstation en Argentine au Brésil c'est un peu moins cher mais ça reste plus cher que chez nous genre ce serait une PS5 ce serait 700 euros alors que le salaire moyen c'est 150 euros même je crois que c'est au Maroc que c'est très cher aussi le Playstation en Afrique tout court c'est aucun pays c'est et en fait vu que le salaire minimum est à 100 entre 100 et 150 balles par mois il y a qui peut s'offrir une Playstation et les rares personnes que j'ai croisées qui jouaient ils étaient encore à la Play 3 en 2019 du coup après c'est pas une mauvaise console mais il y a un petit conseil pour Romain si vraiment t'as faim d'insectes c'est vas-y tu fais un cunni à une SDF tu vas en manger les insectes j'ai vu son message génial moi j'ai regardé ce message et la bouffe t'as bien mangé là-bas du coup si t'as pris 8 kilos c'est que t'as bien mangé en fait là-bas ils produisent tout eux-mêmes c'est pas comme en France où les bananes et les avocats on les ramène d'Amérique du Sud ou je sais pas quoi donc tu sens vraiment le fait que les produits sont locaux c'est bon ouais c'est ultra bon et là-bas ils sont spécialisés dans l'avocat du coup évidemment et déjà c'est donné genre un avocat ça coûte 25 pesos c'est quoi c'est 2 centimes à peu près ouais c'est 2 euros dans mon supermarché ou clavier italien moi aussi sur Paris c'est 2 euros l'avocat et ils mangent matin, midi et soir en fait le matin ils mangent des sandwichs avocats jambon tout ce que tu veux le midi ils ont toujours un tacos à côté d'un repas avocat avec le sport pareil et c'est tellement bon il y en a aussi des avocats je sais au Chili au Mexique il y avait les burgers aux avocats ouais c'est une dinguerie l'avocat c'est la vie franchement l'avocat c'est trop bon tu sais que la France on est un des pays qui en mange le plus des avocats ouais depuis qu'il y a les Instagrammeuses et tout non je sais pas c'est parce que le Maroc ils sont mis à produire ces dernières années du coup c'est plus facile pour importer exact ah ouais ok et voilà donc c'est cool donc là vous êtes sur Playstation Inside pour ça marche bien même si vous avez perdu Merwan malheureusement ouais en fait c'était juste il a failli dire ouais ouais il a fait du non mais il avait besoin de changer d'air de changer sa manière de travailler donc en plus maintenant il est chez JV France c'est chez Clubic donc c'est bien ouais c'est cool ouais non JV France ou JV.com non JV France JV France bah il s'est trompé il avait fait un tweet il avait mis JV.com non il y avait mis JV France JV France il y avait mis JV FR ah ouais ok ouais 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 et puis Clubic aussi et donc là dans l'équipe c'est toi un peu le moteur de l'équipe maintenant ouais avec avec Jérémy Valade ouais mon poteau ouais et Geoffrey Geoffrey Lerche ouais qui est très marrant comme gars aussi exactement et ouais bah on a atteint les 5000 abonnés sur Twitter là aujourd'hui ah félicitations ah bien merci ça fait plaisir mais à force de bloquer des gens on en perd toutes les on en perd du coup bah vu que vous parlez d'Elden Ring bah je t'avais ouais on est en privé il va falloir que il faudrait lui demander s'il serait dispo jeudi soir bah je crois qu'il nous écoute alors je vais lui demander en direct ah bah voilà s'il est dispo jeudi soir je vais peut-être il est dispo ah bah voilà donc jeudi soir vous l'entendez ici voilà parce que pour expliquer à Romain ouais bah expliquez-nous on a un rédacteur qui s'appelle Gianni qui a écrit un énorme dossier sur From Software à l'Elden Ring qu'on va publier la semaine prochaine et ce mec c'est enfin From Software c'est toute sa vie niveau jeux vidéo donc il est ultra calé et j'avais proposé à Yannick de lire le dossier en avance pour l'inviter à une émission si j'avais et du coup voilà ça va se faire comment il s'appelle Gianni Gianni ouais ah bah franchement c'est top et merci beaucoup à toi pour avoir fait l'intermédiaire et à lui pour venir sur la chaîne c'est top franchement c'est top j'envoie aussi à Yannick tu peux le partager à Romain ouais ouais je t'avoue que j'ai pas eu le temps de le lire parce que j'étais ultra busy ces derniers jours il est from ouais je pense qu'on va faire une rétrospective From Software donc il connait sur le bout des doigts il sera super chaud ah c'est top c'est top je vais voir je vais voir avec Mehdi et Gags s'ils sont dispo parce que Gags a une très bonne une excellente lecture Gags ça va être incroyable donc voilà merci à Yassine d'avoir permis cette connexion ça fait plaisir incroyable la veille de sortie d'Edaming et ouais c'est pour ça qu'on a préparé ce dossier et tout c'est pour fêter la sortie un peu ah ouais donc là il nous écoute Gianni il vous écoute il est en train de parler sur Discord il est excité donc Gianni il faut arriver avec une anecdote aussi drôle qu'un pénis gelé ou quoi ou qu'un couscous de la Discord donc non mais vraiment alors cette émission on voulait la faire avec Exer il y a quelque temps et puis on s'est pris on s'est pris il a fait une roulade il a fait une roulade sous la pression pareil il y a eu une espèce d'accident diplomatique avec Exer mais après honnêtement tu vois genre moi je continue enfin il n'y a aucun souci à suivre son travail je m'en fous et honnêtement avec du recul je peux comprendre tu vois que des fois sous la pression des gens tu n'as pas envie d'être emmerdé et donc du coup j'ai jamais et puis si un jour il veut venir après la porte sera toujours ouverte on le chambrera un petit peu bien sûr oui parce que tu vas pas rouler il n'y a pas beaucoup de monde qui était d'accord avec lui ouais en plus il y a Psychodélique qui a fait une super vidéo enfin super pour nous défendre à fond tu vois derrière pour nous et ça nous a ramené en fait sa roulade qui a été c'est des haters à nous qui lui ont dit de faire une roulade et en fait nous derrière comme le karma fait bien les choses non seulement ça nous a amené un super buzz de sympathie mais d'ailleurs avec Romain on avait fait une putain de bête d'émission on s'était trop marré donc c'est clair c'était vraiment génial quoi tu vois vous devriez retenter avec Excel vous ne parlerez plus à ceux qui vous ne parlez plus à ceux qui dérangent c'est pas nous le problème c'est pas nous qui avons esquivé c'est lui qui n'a pas dernière minute parce qu'il nous a dit oui mais en plus comme vous êtes connoté Julien Chiaise vous avez balancé ça alors que plus trop là donc voilà il faut être de plus en plus tolérant pour continuer à le suivre écoute moi je regarde de temps en temps surtout en fait quand il a fait des vidéos sur Eden Ring justement parce que je pense qu'il a une grille de lecture très intéressante mais on va on va accueillir Jenny avec grand plaisir ça va être vraiment cool donc jeudi soir gardez votre jeudi soir pour justement c'est la grande soirée Eden Ring From Software j'espère que d'ici là recevoir une clé du jeu c'est ah il y a Jérémy en plus Jérémy avec qui j'ai animé pendant un temps un podcast qui s'appelait il était une fois apparemment elles sont envoyées mercredi matin les clés de Eden Ring pour tout le monde je veux dire c'est ce que j'ai lu sur Twitter en tout cas il y a certains médias l'ont déjà ah ok parce que j'ai lu un journaliste américain pas moi et moi j'ai entendu que ça sera à partir de lundi mais je ne sais pas vraiment objectivement moi de toute façon au pire des cas c'est un jeu que j'ai acheté parce que ça c'est un jeu que je veux avoir dans ma collection et tu vois pour revenir à ce que disait Exer c'est dommage de recevoir un jeu si difficile à terminer aussi près de la date de sortie parce que surtout lui personne n'aura terminé non et surtout lui en fait je pense qu'il aurait vraiment mérité de recevoir le jeu ouais mais les gars en réalité c'est un genre de jeu qui a déjà sa grosse communauté la communauté des jeux from software ils n'ont pas besoin d'un test pour valider leur achat tu vois non bien sûr mais c'est le premier jeu justement qui a autant de sex appeal pour les non from softwareistes ouais mais c'est pas grave eux ils pourront l'acheter à posteriori quand les tests paraîtront tu vois c'est pas trop grave je pense pour le sort et la destinée du jeu je pense je parlais plus pour les testeurs toi qui c'est 5 jours pour terminer un jeu comme ça ah oui moi c'est pour ça que je vais pas faire de test et c'est ça ça je rejoins Yacine au tout début de l'émission on avait eu un débat là dessus et je crois que c'était Mehdi qui parlait du fait que les testeurs avaient passé les jeux en avance mais en fait est-ce que le développement d'Elden Ring il s'est fini quand est-ce qu'il s'est fini en fait si c'est fini vraiment il y a 3 semaines en tout cas il y a eu de gros changements entre la démo publique il y a quelques mois et la démo de 6 heures qu'ont fait les influenceurs il y a quelques semaines ah oui ok voilà donc donc voilà donc et est-ce que Yacine du coup est-ce que t'as fait Horizon non pas encore mais c'est prévu t'as trouvé une Play 5 non je vais le faire sur Play 4 je crois on a reçu le jeu je peux vous dire quelque chose il y a des chances pour que l'émission de jeudi il y ait quelqu'un dans l'émission qui est Jeff Nilden Ring je vous dis ça ah bah voilà non si si je l'aurais fini sur Youtube mais faut pas dire faut pas dire qui donc ah oui c'est pas sûr c'est en négociation et donc t'as réussi à avoir la Play 5 excuse moi j'ai pas entendu non je l'ai pas encore je pense que je vais le faire sur Play 4 et par contre on a eu avec PlayStation Inside pour le tester c'est Jérémy qui le teste là d'accord en fait toute l'équipe joue à Horizon en ce moment donc de toute façon ouais ouais non moi j'ai plutôt j'ai plutôt bien aimé je sais pas si t'as vu j'ai vu ton test il était super franchement merci j'ai plutôt bien aimé après je pense que le prochain épisode devra je pense proposer autre chose c'est enfin je pense pas qu'on puisse continuer sur cette formule là ouais c'est vrai apparemment ils ont été jusqu'au bout voilà jérémy moi je te conseille après Demon's Souls Elden Ring te donne envie de continuer ton épopée dans From Software mais n'oublie pas qu'il y a cet excellent jeu qui s'appelle Dark Souls 3 qui est un jeu que j'ai largement préféré enfin que j'ai même si j'ai adoré Demon's Souls Dark Souls 3 pour moi c'est un des jeux de ma vie parce que peut-être aussi c'est le fait de l'avoir fait sans guide en fait avec la build la plus difficile en fait la build rapprochée sans magie et tout c'était c'était dur mais il y a des bonnes en fait les boss sont plus emblématiques Sullivan Lautryk tout ça c'est ouais voilà et puis en plus il y a eu Sais mon modérateur qui m'a driveé parce que c'est un très gros gros joueur de From Software et contre le boss le plus difficile du jeu putain il me manquait à chaque fois si peu pour le battre il m'a proposé qu'on le fasse en coop donc on a pu vivre en plus un truc en coop c'est génial en fait tu vois d'être avec son sensei tu vois à côté de mon sensei et la difficulté elle est ajustée ou pas quand tu joues en coop un petit peu non je crois même pas il me semblait avoir lu que oui mais je suis pas ah ok parce que moi j'avais battu des boss en coop aussi mais avec des inconnus dans Dark Souls 3 et comparativement à quand je battais les boss enfin quand j'ai joué le boss en solo ils ont plus de PV ah ouais 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 malgré tout c'est quand même beaucoup plus simple en coop qu'en solo tu vois même si c'est un peu réajusté après le roi maudit c'est un combat de boss bon qui est un peu énervant à cause de la caméra mais il était dans un cadre incroyable et la satisfaction qu'on a eu était était dingue quoi moi ce jeu c'est c'est moi je je pense pas qu'on puisse se dire fan de jeux vidéo et ne pas avoir fait Dark Souls 3 ça me paraît maintenant ça me paraît inconcevable mais je chacun il y a trois mois tu pensais pas ça je pensais pas ça mais en fait c'est beau tu vois d'évoluer en fait l'évolution elle est intéressante tu vois il y a un an et deux mois on va dire avant avant que Roman d'un coup du jour au lendemain ça c'est Roman du jour au lendemain il se dit pas pourquoi tu vois genre de tu sais jamais qu'est-ce qui va nous sortir donc du jour au lendemain il m'a dit les gars j'ai envie de faire Demon's Souls Roman tu vois qui était le mec qui ne jouait que par Mario Nintendo qui revient et tout et donc d'un coup il nous a mis ça en tête et avec avec Mathieu on s'est hypé et il a d'abord fini le jeu et après moi j'ai dit bon bah s'il l'a fait non mais tu vois il y avait un truc bon bah si Roman bah oui évidemment mais surtout s'il a kiffé je vais kiffé quand même et tout et c'est vrai que moi j'ai fait comme lui j'ai suivi le guide d'excès j'avais tout et ça a été ça a été un kiff énorme et après j'avais lancé Dark Souls 3 mais j'avais besoin de respirer un peu et quand j'ai lancé Dark Souls 3 sérieusement j'ai dit y aller qu'est-ce que je prends et donc j'ai choisi une classe j'ai regardé un classement des classes les plus difficiles et c'était la classe bon après c'est un classement chacun fait comme il veut en tout cas à part le pèlerin à poil c'était la classe qui était censée être la plus dure parce que t'es constamment obligé d'être au corps à corps tu peux jamais garder une distance c'était quelle classe que t'as prise ? le chevalier en fait c'est pas la classe de base c'est pas la classe qui conseillait non si ouais moi j'ai fait avec le chevalier aussi je crois Dark Souls 3 c'est le bouclier ouais c'est ça c'est une des plus dures ça bah en fait sur le enfin pas au début parce que le bouclier te protège bien mais voilà et c'est ça et Sice le dit par mondiant c'est la plus chiante parce qu'il y a beaucoup de boss qui sont qui sont trop chiants et en plus au bout d'un moment le bouclier tu le prends plus parce que t'as besoin d'armes plus puissantes donc oui et en fait c'est la classe c'est une classe qui est très technique et moi je voulais vraiment de la technique dans le je voulais être un peu le recoba du Dark Souls donc voilà joli non mais c'était vraiment une expérience folle tu vois là j'ai pris mon pied sur horizon j'adore Sifu mais j'ai eu un gros spin après Dark Souls 3 j'ai un spin qui est toujours pas qui est toujours pas alors qu'est-ce qu'il m'a envoyé Thibaut il m'a envoyé un truc je viens de voir ça c'est alors qu'est-ce qu'il m'a envoyé une enseignante en Louisiane a avoué avoir donné des cupcakes remplis de sperme de son mari on dirait un roman énervé en plus on dirait la meuf du Tinder Swindler sur Netflix avec un roman vénère vous l'avez vu ce truc il y a un truc il cumule à eux 250 accusations de crimes sexuels en tout autant sur les adultes que sur des mineurs mais c'est-à-dire que en fait le mari était au courant c'est-à-dire que attends mais alors imagine le truc roman ça c'est très drôle c'est-à-dire que la meuf elle est avec son gros saladier et tout chéri chéri c'est le moment de faire la vidange c'est le moment de sortir la sauce magique beau gosse comme dirait O.L.San putain mais c'est terrible mais il y en a qui sont malades en fait mais ça se trouve ils lui ont proposé une émission aux Etats-Unis à qui le mec du documentaire Tinder là sur Netflix ah ouais vous avez vu ce truc-là ouais c'est incroyable ils ont proposé de faire une émission aux Etats-Unis donc le mec il va finir chez Hanouna lui non mais attends surtout que le mec au final il a pris quoi il a pris trois mois de prison non c'est dégueulasse il a rien fait il prend moins en fait il a rien fait d'illégal je crois non mais vous imaginez qu'il prend moins que des gosses palestiniens qui des fois font rien du tout tu vois bon après c'est là non mais surtout que les femmes les femmes qui ont été abusées financièrement c'est tout pour leur gueule alors pour info moi j'ai regardé le reportage dès qu'il est sorti et j'ai immédiatement ajouté sur Instagram la Cécilier la blonde et je lui ai envoyé un message tu vois genre mais je pense qu'elle a j'ai dit viens si tu veux passer tu vois toi à Monaco j'ai voulu vraiment vraiment passer pour un nouveau Tinder sweet love la meuf elle avait 2000 abonnés et je t'accorde hein non moi j'ai même pas lu le message je pense que tu vois genre et maintenant elle a 259 000 abonnés t'imagines elle en avait 2000 donc moi je fais partie des 2000 premiers quoi genre j'ai l'impression d'être dans une édition limitée mais du coup si elle te calculait pas à 2000 à 259 000 ah non elle ne calculera pas tu vois c'est clair tu vois c'est clair mais comment ça s'appelle non ce reportage enfin ce truc c'est dingue ce mec en vrai en vrai il est fort quand même mais parce que oui il est fort mais il est super malin mais les meufs en fait c'est pas pour les critiquer tu vois mais le même mec la même personne tu la mets sans l'attirail du riche il a zéro match tu vois genre mais oui mais oui mais c'est oui mais justement c'est sur ça qu'on repose il n'était pas riche il n'y aurait pas des jets et des trucs de rose le Saint-Valentin oui mais tu vois la meuf un mec pauvre il va pas pouvoir réussir à gratter 200 000 euros à la meuf tu vois il faut qu'il y ait tout l'attirail qu'il y a eu autour non je sais mais la meuf elle va avec lui au début pourquoi et elle accepte le premier soir de partir en jet privé avec lui pour passer la nuit je sais pas où ouais non évidemment après elle fait ce qu'elle veut je critique pas chacun fait ce qu'elle veut de son corps et c'est pas du tout ça mais il y a quand même tu vois un côté intéressé parce que si le mec lui avait dit viens on va baisser dans les égouts Romane il va te reparler voilà le dilemme c'est ça on est en pleine dent dans le dilemme tu vois c'est ça c'est ça mais non non mais par contre le mec il est en fait j'hésite entre le mec et génial en fait c'est un connard génial et ce qui est génial c'est le complice le complice le gros chauve et tout les photos ils ont les mêmes photos et j'adore le coup tu vois genre elles recevaient toutes le même message en même temps baby I love you le fait qu'il se soit jamais trompé de discussion ça aussi c'est fort ouais c'est vrai franchement c'est fort tu vois genre pour avoir la Saint Valentin tu imagines il devait jongler ah le mec c'était littéralement le rocancourt de l'amour quoi tu vois ah bah il y a des Saint Valentin où j'ai envoyé 5 bouquets de fleurs le même jour tu as il fallait pas se tromper tu vois genre non mais tu sais quand t'es dans ta période tinder ben voilà forcément t'as des moments comme ça où tu où tu fais où tu fais un peu des dingueries mais c'est sûr que que derrière moi je trouve qu'il y a il y a zéro protection judiciaire par contre même si tu vois genre il faisait confiance tu vois tu vas il faut être un peu teubé pour t'embêter à des hauteurs stratosphériques parce que t'as toujours un doute tu vois ah mais justement il avait réussi à pas leur émettre de doute dans leur esprit jusqu'à un certain seuil tu vois avec des fiches de paix et tout et ouais c'est ça tu fais une soirée avec lui il claque 200 000 euros tu dis 20 000 euros c'est de la paille tu vois genre et oui il a payé 3 allers-retours en jet tu te dis bah et en fait même les 20 000 euros qu'elles ont payé de perdus en fait c'est c'est ce qu'elles ont profité avec lui quoi en soi tu vois c'était catchy quoi je trouve franchement mais moi franchement j'ai vraiment pas la pierre aux meufs non 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 c'est pas ce que j'ai voulu dire c'est pas ce que j'ai voulu dire mais c'est sûr qu'au début tu vois comme le dit Yurie c'est comme si Fifty Shade of Grey si c'est Robert au RSA dans une caravane ça fonctionne pas quoi ah ouais non mais oui c'est sûr c'est pas un crime de profiter de la naïveté des meufs non évidemment c'est pour ça qu'il a fait que 5 mois de prison tu vois mais en plus il a même pas fait de la prison pour ça il a fait de la prison de sa façon d'identité en Israël donc complètement autre chose mais en fait non mais globalement il est le plan il est génial tu vois c'est à dire que il est trop fort mais moi j'avais il a taffé son truc parce que tu deviens pas du jour au lendemain un pseudo milliardaire qui se balade dans les plus gros hôtels sans être ah mais il a dû faire des sites internet parce que pour le coup tu vois Yacine tu parlais tu parlais des revues de pays quand il y a des rendez-vous les grands hôtels ils font pareil avec leurs clients ils savent toute la vie de leurs clients donc ils savaient que ce monsieur là il se baladait il avait ci il avait ça tu vois parce que moi la pizzeria du coin ils savent tout je vous ai écouté parler de pénis gelé tout à l'heure je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Kurt Zouma hier non non je sais pas pour les spectateurs mais Kurt Zouma c'est le joueur de foot qui s'est fait épingler récemment parce que il tapait des chats et son chat et tout et West Ham jouait contre Newcastle je crois que c'était hier ou avant-hier et Zouma s'est plaint à l'arbitre et il a pris un carton jaune parce que l'attaquant arrêtait pas de lui crier miaou miaou à l'oreille pour voir qu'il se met et qui a pris un carton jaune Zouma parce qu'il a voulu se battre avec lui l'attaquant il est génial mais il n'y a qu'en Angleterre que tu vois ça il est génial le mec et en fait les supporters de West Ham au lieu de le siffler dès qu'ils touchent le ballon ils font des bruits de chat aussi ouais mais lui par contre objectivement ce qu'il a fait pour moi c'est impréhensible franchement c'est maltraitant ça normalement ça l'est je comprends pas pourquoi il continue à jouer pourquoi le club le fait jouer c'est ça la question pourquoi le club le fait jouer ce qu'il a fait c'est vraiment mal et vraiment je questionne vraiment pas ce qu'il a fait mais j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux on en a fait beaucoup plus que pour comme il s'appelle le joueur de Manchester qui a tabassé sa femme qui avait le visage en sang qui a tourné sur les réseaux sociaux il a juste été suspendu du club et les supporters ils ont juste dit hop on en parle pas on passe à autre chose et Zouma il a tapé son chat son chat est encore vivant son chat visiblement il n'avait pas de séquelles non plus juste il l'avait tapé et là ça fait trois semaines on est en boucle dessus et il prend tarif quoi c'est parce que les gens ils ont tendresse c'est universel en fait ouais je sais bien mais c'est vrai que le mec qui a tapé sa femme lui c'est lui de toute façon il ne rejouera plus jamais mais c'est comme Robinho il va aller en prison Robinho quoi ? il a fait quoi ? Robinho il est accusé de je ne sais pas combien de viols et puis par la justice italienne il était bien planqué au Brésil il n'y a pas de loi d'extradition du coup c'est Interpol qui s'en mêle et du coup il va faire de la zonze au Brésil quoi donc et même Benjamin Mendy Benjamin Mendy ça me fait de la peine parce que moi il a joué il a une année c'est un déviant frère tu ne peux pas cautionner un mec comme ça et ça me fait juste de la peine qu'un mec qui avait l'air si simple même je l'ai rencontré une fois il était uber cool le gars etc un footballeur que j'ai beaucoup aimé et tu te rends compte bon ben au final c'est j'espère qu'il va aller en prison longtemps tu vois parce que tu vas y aller si c'est avéré évidemment mais je pense que c'est avéré le nombre de plaintes ah oui et chaque jour il y a des nouvelles plaintes qui arrivent donc c'est clair Romane s'est plaint aussi au cas où pour essayer de gratter un truc je suis marseillais il m'a touché aussi pendant que j'étais marseillais je suis honteux et ouais franchement ouais il faut il faut saigner un petit peu tous ces milieux écoutez les gars il est 23h50 ouais on va se quitter tranquillement qu'on rende l'antenne donc vous allez me retrouver certainement avec Mehdi sur son sur son twitch au cours de la semaine et jeudi soir émission spéciale From Software et Elden Ring sur la chaîne des chiens vous êtes encore 336 à écouter des histoires de couscous de l'amitié de pénis gelé et de et d'arnaques sur Tinder vous êtes incroyable c'était une super émission en fait c'était je trouve que c'est la meilleure enfin c'est une formule trop bien ah mais nous on se régale avec Thibaut à chaque fois après c'est sûr qu'on a toujours accès ça sur le jeu vidéo et je pense que ta présence permet tu vois aux gens de se lâcher un peu plus parce qu'il y a ce côté comique qu'on a tu vois avec toi mais voilà j'espère que mais attends à chaque fois on demandait des anecdotes autres en fait ouais ouais mais là en fait c'est Ben Ben il a ah ouais mais lui c'est un sauveur c'est un sauveur il est arrivé il est arrivé attention et j'aimerais parler d'Ellen Ring mais en fait j'ai une anecdote il y a un mec qui a eu le pénis gelé et là on a ça a été il y a eu un en fait il y a eu un mouvement inverse les spectateurs sont partis mais notre joie elle a monté en flèche en fait parce que faudrait que tu chapitres l'émission non mais c'est bon j'ai tout noté j'ai tout noté mais ça va être génial mais quelle fierté d'être une émission de jeux vidéo reconnue parce que tu vois et de pouvoir parler de pénis gelé en même temps qu'on parle d'horizon de couscous des égouts des hélicoptères enfin c'est incroyable je suis ce qu'on a construit Romain c'est beau franchement ouais c'est génial je suis trop fier je suis trop fier de ça non non et donc prochainement on vous fera une émission 100% voiture électrique parce que là le mec chauve que vous voyez là qui est mon ami depuis qui est mon ami depuis depuis 10 ans maintenant non 20 ans 20 ans merde mais j'ai pas envie qu'on soit si vieux et il m'a matrixé avec sa Tesla et du coup je lui parle de jeux vidéo on m'envoie des vocaux d'une minute ou deux je lui parle de Tesla il m'envoie un vocal hier soir de 25 minutes 25 minutes ce matin j'étais refus j'étais dans mon lit comme ça brioche elle dormait à côté et je posais à côté je fermais les yeux j'avais l'impression qu'on était tous les deux sur des transats au Mexique avec Yacine en costume derrière qui amène à couscous avec un taco sous insectes avec un taco sous insectes non mais c'était et du coup en fait il m'a il m'a complètement convaincu là je suis un je suis un je suis un fanboy Tesla mais par contre mon frère il n'aime pas les hein vas-y vas-y non mais c'est un il est il est exactement il est comme il est anti Apple anti Tesla mais c'est pour ça que c'est génial qu'il faut faire l'émission avec lui c'est pour ça que c'est génial non c'est un pragmatique tu vois mais je m'en étais aperçu quand je l'ai vu longuement ils savent qu'avec toi il était le plus sympa moi le temps du message qu'il m'a envoyé c'est bon quoi c'est c'est pour ça que ça va être intéressant une émission avec lui parce que mine de rien il a des bons arguments en faveur des hybrides et de Toyota et tout tu vois ce qu'il dit pourquoi tu prends pas une Hyundai et j'ai fait frère frère genre mon frère frère vrai frère de vraie mère frérot genre je vais pas à 40 balais m'acheter me faire plaisir attention à ce que tu vas dire c'est sud coréen et c'est le top du top non les Hyundai allez voilà lui aussi c'est Tim Gillou lui en bas non je sais que c'est non j'ai dit un truc j'ai dit je vais avoir 40 balais ma Yaris elle marche elle a 13 ans mais elle a que 50 000 bornes parce que elle prend plus souvent la voiture du boulot etc j'ai dit si j'investis une somme d'argent c'est pour un truc où ok il y a le truc mais c'est aussi pour le prestige tu vois ah t'as raison t'as raison tu vois genre j'ai la chance de ne pas avoir à acheter de monospace parce que j'ai pas encore d'enfant et donc du coup il y a bien un jour où je devrais peut-être acheter un Scénic tu vois non mais attends mais fais gaffe fais gaffe Yannick tu sais qu'il y a eu des rumeurs récemment bon le sait c'est toujours une espèce de rumeur en toile de fond qui s'étire un peu trop sur la longueur de l'Apple Car il se murmurait que Apple avait demandé un partenariat avec Hyundai exactement et merci Romain on dit Hyundai et pas Hyundai exactement vous êtes des voiturosses mais il y a Aura 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 qui dit Hyundai la marque de voiture de papa qui a raté sa vie non je suis pas d'accord en plus c'est faux c'est faux mais j'aime bien parce que c'est une punchline c'est une punchline ouais mais c'est faux c'est comme Volvo Volvo le mec a une Volvo c'est le mec qui se dit j'ai une voiture hors de prix non Volvo je mets tout dans le confort exactement c'est une voiture c'est des suédois qui ont ça ils sont à fond dans les pays du nord ils n'ont pas de Mercedes ils ont des Volvo par contre Romain a raison la Tesla au niveau confort de conduite c'est exceptionnel ah mais moi il m'a convaincu avec Romain on est en train de calculer on va aller je pense faire un prêt ensemble à la banque attends Yannick si Hyundai fait un partenariat avec Apple et que la voiture Apple c'est Hyundai alors tu prends quoi toi mais c'est pas grave je vends ma Tesla je prends ma Apple mais je pense en fait non évidemment ça dépendra ce qu'Apple propose évidemment mais c'est sûr que si j'ai mon cloud dans la voiture ça va être pas très utile en fait mais non ils sont superbes les Hyundai je suis pas un anti Hyundai les mecs qui vont se retrouver avec les communautés ce Yannick des shareplayers c'est dans les codes tu sais il y a plein de topiques sur jeuxvideo.com il y a même un topique venez on démarre Yannick ça m'a fait trop rire du coup j'imagine sur les forums automoto venez on va démarrer Yannick avec Hyundai et tout au pire on se fait une garde partagée pour la Tesla Yannick une semaine chacun une semaine l'autre et on la paye à deux mais viens habiter avec moi Franck quitte tout quitte tout tu t'en fous c'est qu'une famille je peux bien en faire tu mets ça dans des cups cupcakes il y en a bien une qui qui va le mettre là où il faut pas tu vas t'entendre avec un enfant tu vois donc et du coup on fait une coloc et avec qu'est-ce qu'on je pense qu'on rigolerait tellement quoi ça serait ça serait je pense les abdos il se ferait tout seul en rigolant alors moi je roule dans une Peugeot 508 tellement parfaite cette voiture mais en fait la voie il n'y a pas de meilleure voiture c'est la voiture qui te fait envie moi c'est le côté technologique on s'approprie tous notre propre voiture en fait de toute façon on se l'approprie tous il y a Kyo Driver qui va arriver quel punchline non mais il y a nous qui dit il y a Kyo Driver qui va arriver ça c'est génial ça c'est génial c'est vrai parce que Sony ils font des voitures électriques non les visions je ne sais pas quoi il y a des concept car 100% tu te balances dans ce game là Kyo il va te balancer que c'est Sony la meilleure voiture c'est ça c'est sûr là il Mr Pixel qui mettait des photos de l'herbe d'horizon et putain le pauvre il se faisait il était en kiff non il mettait des photos en gros plan de l'herbe d'horizon en disant qu'il s'extasiait en majuscule que l'herbe était magnifique et il ne fait rien de mal il ne fait rien de mal tu vois il y a des mecs qui le démarrent mais qui putain mais Mr Pixel c'est le fan le plus gentil de la terre c'est le fan il est respectueux je pense moi je pense j'ai une théorie je pense que Mr Pixel c'est le Dalai Lama c'est ça il ne veut pas montrer son image parce qu'il est il est imperméable moi à sa place je pense que je ne sais pas j'aurais j'aurais pété trois bureaux cassé dix fois mon smartphone tu vois c'est pas possible lui il se fait mais détruire et tout non mais parce que lui c'est le bon fan c'est le bon fan ouais c'est clair c'est clair les Rital en Fiat 500 c'est des filles en Fiat 500 la Fiat 500 électrique elle est j'en ai vu elle est craquante j'en ai vu une tout à l'heure mais la Fiat 500 c'est vraiment ici sur la côte des filles avant c'est pas très bien elles avaient la Mini Cooper maintenant elles ont la Fiat 500 à Paris c'est Fiat 500 Smart Brabus et Mini dans la rue t'as que ça c'est pas fiable la Fiat 500 non il y a beaucoup de problèmes surtout avec les premières boîtes auto il y avait des gros gros soucis la Fiat 500 d'accord et toi Yacine tu as quoi comme voiture j'ai pas le permis moi t'as pas le permis un pote il vient de le passer il a 40 balais donc il est jamais trop tard t'habites sur Paris Yanny ? non j'habite à Lille mais tout ce qui est en 3 ans puis avec TGV Max j'ai pas la voiture en fait TGV Max mais si tu devais acheter une voiture est-ce que tu opterais pour une Tesla Yacine ? ça dépend le but tiens à vrai on l'a perdu Yacine ? merde on l'a perdu juste à ce moment là je suis dégoûté je voulais avoir sa réponse est-ce que Thibaut mais toi t'as pas besoin t'as le permis Thibaut ? toujours pas mais faut que je le passe là je suis désolé ça m'a quitté donc au pire moment mais l'autre jour aussi ça coupe toujours au pire moment au moment où Roman mangeait des insectes est-ce que Yacine ? si tu devais acheter une voiture tu prendrais une Tesla franchement ouais je suis déjà monté dans une Tesla ouais pour aller chez l'ambassadeur mais en vrai c'est au Mexique en plus une Tesla j'ai jamais ressenti un tel confort alors même que je conduisais pas j'étais sur le CS passager je suis pas d'accord c'est la seule voiture dans laquelle je suis monté dans ma vie j'avais l'impression de ne pas être dans une voiture j'avais l'impression de me faire transporter à la main avec mon siège vers l'endroit où j'allais c'était exceptionnel pourquoi t'es pas d'accord Thibaut ? parce qu'au niveau confort on parle des Tesla donc c'est dans les 40-50 000 balles on est d'accord à peu près ah oui mais là je parle dans ces gammes de prix là je trouve que les allemandes les Mercedes notamment très très confortables ou même les dernières les DS françaises juste au niveau du confort de l'habitacle ah ouais mais lui je pense que lui Yacine parlait plutôt du confort du transport en fait du confort de l'expérience ah mais t'as l'impression d'être sur un nuage en fait c'est dinguerie franchement si j'avais l'argent je mettrais dans une Tesla moi déjà il y a tout pour le permis pour commencer alors Mehdi dit allemand ou rien moi j'étais toujours team allemand genre Mannschaft Audi j'étais exactement Audi ou Mercedes parce que j'aime pas trop BM je crois que Mehdi c'est team BM je sais mais à conduire j'ai toujours trouvé que c'était particulier tu vois donc moi c'était les 4 anneaux ou le jeu je vous avoue que si je devais choisir une bagnole ce serait une Mercedes et je sais que la Formule 1 il est pas pour rien Hamilton c'est quoi on va dire mais attends les gars là on parle pas de la même gap de prix une classe A une classe A une classe A ah mais une thermique alors non en hybride ah ouais mais pas électrique alors pas full électrique non ah ouais ouais non mais ouais mais on compare pas là tu vois après le rêve c'est une Porsche et c'est vrai que Porsche c'est pas mal et la Porsche toute électrique j'ai une amie une amie blogueuse gameuse streamuse spécialisée dans les jeux de course et qui fait des et qui pilote beaucoup elle m'a dit qu'en voiture électrique la Porsche électrique elle était complètement dingue ouais mais tu vois les tests des mecs spécialisés ils font ils vont sur l'autobahn allemande ils bombardent avec et tu vois pour le coup le confort de conduite c'est impressionnant c'est supérieur à Tesla pour le coup là mais attends mais les gars on va pas rentrer dans le débat mais là vous parlez la Porsche Taycan c'est 150 000 euros là on parle du modèle 3 je sais bien là mais on parle du modèle 3 à 35 000 euros oui oui mais le modèle S il est à combien il est à 100k aussi le modèle S Blade il est à 140k le modèle S de base 100 000 mais par contre entre le modèle S et le Taycan je prendrais le Taycan tu vois bien sûr ah ouais ah ouais quand t'achètes une bladielle comme ça c'est aussi le prestige d'avoir un truc Porsche c'est reconnu ah putain moi je vous jure ça me fait plus rêver une modèle S Blade qu'une Porsche Taycan ah ouais même d'un point de vue efficience rapport performance non mais les performances tu sais quoi qu'il arrive t'auras un truc au top oui t'auras un truc on parle de on va faire de l'autoroute tu vas déposer tes enfants dans l'entrevile et tout t'as pas besoin tu fais pas des dragsters la nuit qu'est-ce qui vous attire plus dans la Porsche en fait bah le prestige de la marque ouais le prestige les sentiments de t'accomplissement le fait que t'es à Porsche tu vois genre ça veut dire non mais non mais j'ai un de mes voisins ils changent de Porsche tous les ans il avait que dès que tous les ans il avait le nouveau Cayenne et là franchement je crois que je l'ai vu sortir du concessionnaire et je me suis dit pas possible et tout c'est une Porsche électrique et tout et donc il l'a en blanc la Taycan elle est magnifique elle est franchement il va y avoir un concept car de Porsche électrique dans le prochain Grand Tourismo ah il y a les Tesla dans le prochain Grand Tourismo et non j'espère qu'il y aura un DLC franchement je tiens je suis sûr qu'ils vont être en DLC j'espère franchement j'espère je prie à moins que Elon Musk ait signé un deal avec Forza mais dis lui les teams bon gros diesel allemand certifié Bosch certifié mais ouais moi c'était on parlera tout ça on parlera tout ça de fond en comble de toute façon dans une vraie émission dédiée de A à Z pour Grand Tourismo vous pouvez faire ça en vrai ouais on n'y a pas ça dérive vers vers les discussions de concessionnaires et tout ouais ça peut ça peut être l'occasion aussi ouais c'est clair mais j'ai grave hâte d'avoir eu le Grand Tourismo là franchement ouais moi aussi moi c'est le jeu que j'attends le plus et avant qu'il y ait eu les Arceus les machins c'est le jeu que j'attends le plus et attends mais parce que tu m'as dit de ne pas prendre ce volant là pourquoi parce que ah oui putain merde on le voit on a vu toutes les éditions ah merde normalement j'avais mis le siège pour cacher mais parce qu'en fait il est pas mal mais en rapport qui a été pris c'est pas le top il est confortable en main mais tout ce qui est les moteurs les vibrations tout ça il y a mieux chez la concurrence chez Trostmaster ouais mais c'est plus cher c'est plus cher mais avec les promos tu t'en ressors pour le même prix je pense tu m'en trouves pas tes 300 RS si j'en vois un qui passe un promo je te notifie il faut que je prenne un stand aussi un WillStamp Pro j'en ai un mais on m'a dit personne ne sait me dire si ça sera compatible avec un autre volant que le G machin que j'avais pour la PS3 ça je sais pas encore mais en privé on en parlera on en parlera Romain a disparu moi je suis là je suis sur le balcon gâchette adaptative GT7 ça peut être quelque chose ouais t'as raison t'as l'impression que les gâchettes adaptatives c'est fait pour une voiture en fait freins accélération tout ça mais T'es beau ça t'a pas un peu déçu la Dual C sur Horizon pour l'instant je vais dire qu'au contraire je m'attendais à rien alors j'ai pas beaucoup joué Horizon je précise le chat j'ai 2-3 heures et les deux trucs j'aime bien c'est graphiquement alors ça fait très pub télé t'en prends plein la vue et tout mais en vrai c'est exactement pour ça que j'ai acheté le jeu donc attends parce que le jeu est très beau quand t'as une source de lumière directe il est très lumineux mais en fait je m'en fous tu sais que c'est pas naturel tu vois donc ça me dérange pas là je suis dans un endroit que je peux pas je peux pas en spoiler dans une quête secondaire et tout et quand je suis sorti c'était la pleine lune on aurait dit presque Assassin's Creed Origins tu vois vraiment mais en plus beau encore tu vois vraiment avec le même type de contraste et tout par contre tu vois dès le petit matin il y avait de la brume et tout et tout était beaucoup plus terne en fait et c'est un jeu qui gagne qui a sa plus belle robe quand il y a le grand soleil ou la pleine lune voilà et les DualSense pour le coup pour l'instant je trouve qu'elles sont plutôt bien dosées tu vois alors c'est marrant tu vois moi c'est plus au niveau des vibrations haptiques qui me dérangent tu vois les gâchettes oui c'est cool maintenant on s'y fait mais c'est plus tu vois les vibrations je sais pas je suis un petit peu déçu j'ai l'impression qu'il y en a un peu trop au bout d'un moment il y en a tellement tu finis par plus trop sentir il faudrait que je t'assure c'est sur l'ombre et tout à l'heure j'ai eu mon premier gros bug où le jeu tournait à 10 fps mais vraiment ah bah attends par contre moi j'ai essayé le mode qualité et le mode donc fluidité je ne peux pas jouer au mode qualité genre ça me gêne beaucoup trop je comprends pas j'étais pas du tout un ayatollah du 60 fps partout mais là je ne peux plus genre tu passes de 30 à 60 et bah justement tout à l'heure comme mon jeu bugué il essayait à 10 fps je fais ah bah je vais le relancer parce que j'ai dû le relancer parce qu'il n'y a rien qui marchait et je vais le relancer le mettre en mode qualité parce que du coup ça me paraîtra vachement plus fluide par rapport aux 10 minutes que j'ai passé en 10 fps et en fait pas du tout ça me paraissait quand même lent et tout et dès que je suis passé au 60 voilà ça a été la révélation enfin il y a plein de gens qui ont fait des dialogues et tout bon les gars on va raccrocher rendre l'antenne ouais Yannick tu bosses à côté pas toujours facile bah non j'empiète sur mes heures de sommeil voilà tranquillement bon on va Yacine et Thibaut et Romain on reste en ligne merci à tous merci si vous avez aimé cette émission n'oubliez pas de la liker de vous abonner si vous n'êtes pas abonné en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous et à très très bientôt jeudi soir émission dédiée à From Software spécial Elden Ring merci à tous bonne soirée salut salut